... On va commencer, on sait qu'il y a eu au mois de mars, on avait annoncé cette soirée à 19h30, donc il y a peut-être encore des personnes qui sont restées, ce serait horaire aussi depuis quelques semaines, un peu plus sur 19h, mais voilà, on va commencer cette soirée. C'est vraiment avec plaisir que nous vous accueillions nombreux ce soir. Merci à votre propos, à Sarah Marguerite de nous accueillir encore une fois ici. Nous étions déjà dans cette salle au moment des municipales, pendant la campagne des élections municipales quasiment il y a un an. Nous avions à l'époque présenté toutes nos propositions, nos réflexions sur différents sujets, l'urbanisme, l'environnement, l'économie, les transports, le centre-ville, pour que ces idées soient intégrées aux différents programmes des différents candidats à l'époque. Et je crois qu'on peut dire qu'une logique a rempli sa mission, celle d'être une forme de proposition neutre, une forme de proposition indépendante, et dont le seul objectif est de faire avancer Mulhouse. Depuis le début de l'année, l'association a choisi de travailler notamment et plus particulièrement sur la thématique du tourisme, en essayant de répondre à la question suivante, comment dynamiser l'activité touristique de Mulhouse et l'activité de Mulhouse en matière de tourisme. Donc ce soir, nous sommes là en présence d'élus. Je remercie Jean-Pierre Véterre d'être encore là ce soir. Je remercie aussi tous les acteurs du tourisme. Il y a des hôteliers, bien sûr des représentants aussi de l'Office de tourisme et des musées de Mulhouse-Sulie d'Alsace. Donc on est là ce soir pour justement vous livrer nos premières réflexions, nos premières idées concrètes sur le tourisme. Alors, même si tout ce que l'on va raconter ce soir ne va pas forcément faire toujours plaisir. Je crois que je suis perturbé par les petites choses. Je ferai bien sûr. Encore une fois, ce soir, on est là pour vraiment livrer le fond de la réflexion qui a alimenté des ateliers de travail depuis le début de l'année. Donc il y a effectivement des choses qui vont peut-être être un petit peu, j'allais dire brutal, mais c'est un petit peu comme ça que ça va être présenté. On remercie, bien sûr, quand même l'Office de tourisme et Jean-Pierre Maltaire d'avoir été très disponibles chaque fois qu'on les a sollicités, que ce soit en réunion ou en dehors de réunion, ils ont été là pour répondre à ces sollicitations et à nos questions. La présentation va être dense parce qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements, d'interrogations et beaucoup d'énergie. Et avec Christophe, on tient à remercier tous ceux qui se sont impliqués et qui se sont appelés à cette réflexion. Je suis allé à la face à Mardar et Gustéa, qui est aussi un élu de l'opposition. Je vous remercie d'être là ce soir aussi. Alors, voilà, beaucoup de sujets vont être abordés. Forcément, dans ces sujets, il y a des éléments qui vont faire plaisir à tout le monde. Mais vous le savez, et nous allons essayer de le démontrer encore une fois ce soir, Muleux J3 ne critique pas pour critiquer. On n'a pas plaisir à critiquer, on aime notre ville, on a envie qu'elle avance. Donc on ne critique pas sans proposer des solutions, sans être constructif ou au moins des pistes de réflexion. L'attitude constructive est la marque de fabrique de l'association et de tous ses membres. Et s'il y a critique, nous la justifierons. Et surtout, elle est là pour que nous avancions, pour que Muleux exploite totalement son potentiel touristique. C'est important parce que l'économie du tourisme est promis à un bel avenir, que le tourisme est un des, sinon le, premier marché de notre région, du point de vue économique, et que c'est évidemment par nature et économique qu'il n'est pas délocalisable, et elle est aussi intéressante à ce titre-là. Donc autant de facteurs qui nous ont poussé à réfléchir sur, de manière approfondie sur ce sujet, qui nous paraît stratégique pour Muleux, son développement et son attractivité. Donc on est parti pour à peu près une heure et demie, mais j'espère que vous ne verrez pas le temps passer, que vous êtes bien installés, que vos portables sont éteints. On va entrer dans le vif du sujet. D'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, comment nous avons abordé cette question ? Comment nous avons travaillé ? On est parti de l'idée qu'il y avait quatre groupes d'éléments qui ont une influence en matière de tourisme sur l'activité touristique de la ville. Deux éléments qui se situent avant l'arrivée d'une touriste à Muleux, l'offre, c'est-à-dire fondamentalement ce que la ville va proposer en termes de tourisme. C'est un petit peu, si on imagé, c'est un petit peu comme si on a un catalogue de toutes les villes de France, et de voir qui propose quoi, quels sont les points d'intérêt de toutes les villes. Donc on a essayé d'analyser cette offre et de voir en quoi elle pouvait être intéressante. Deuxième sujet avant l'arrivée du touriste à Muleux, c'est tout ce qui est communication. C'est comment on communique sur cette offre, sur nos points forts, comment on véhicule l'image de Muleux pour attirer et informer la richesse à un moment du potentiel de Muleux en matière de tourisme. Deux éléments après l'arrivée du touriste à Muleux, donc l'accueil du touriste dans la ville, qui a aussi un impact sur l'activité et la dynamique touristique de la ville, et la vie de la ville, c'est-à-dire, au-delà des aspects touristiques, tous les éléments auxquels le tourisme va être confronté, mais qui dépassent une réflexion purement touristique. Donc ça peut être les horaires d'ouverture des magasins, ça peut être l'accueil à l'hôtel, ça peut être l'offre de shopping, voilà, des choses qui ont un impact dans la vie de tous les Muleuxiens, tous les jours, mais qui va aussi avoir un impact sur ce que va revenir le touriste qui vient de plus, pas forcément pour ça, mais qui va être amené à vivre aussi cette vie de la ville. Voilà un petit peu la méthode de travail qu'on a adoptée, et finalement le plan que l'on vous propose de suivre ce soir, on va parler de l'offre, de la communication, de l'accueil de la ville, alors ne prenez pas peur, les deux premières parties sont très denses, ne vous dites pas où est la deuxième, où est la dernière, où il y a encore deux, les deux dernières sont un petit peu plus rapides, d'autant plus que la vie de la ville, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés, et qu'on fera simplement rappeler certains points sur ce groupe d'idées. Voilà, donc on va rentrer dans le sujet, donc pour aborder la thématique du tourisme, il est important de se placer un petit peu dans un contexte plus large, puisque Mulhouse n'est pas seule en matière de tourisme, et il est essentiel de voir un petit peu quelles sont les grandes tendances pour les prendre en compte, voir si elles présentent des intérêts et des opportunités pour Mulhouse, si oui, quelles opportunités elles présentent, et comment les exploiter. Donc on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, d'ici à 2020, on aura 700 millions de touristes en plus. Sachant qu'aujourd'hui, on en dénombre, j'allais dire que 900 millions. Donc c'est quand même une progression, c'est presque un doublement, un moment du nombre de touristes dans le monde d'ici 10 ans. C'est 80% de flux touristiques en plus, donc de déplacements, et la France est encore aujourd'hui le premier pays en termes d'activité, de fréquentation touristique, avant l'Espagne, les Etats-Unis, l'Italie, la Chine. Donc un premier renseignement, l'économie du tourisme a vraiment un bel avenir, donc c'est vraiment un moment, une économie stratégique qui peut être intéressante dans les années à venir. Rapidement, quels sont les grands types de destinations en France aujourd'hui ? Donc c'est une étude TNS-Sophresse qui a catégorisé un petit peu les départements français. Un premier groupe de départements, les départements à dominante littorale, avec plutôt des longs séjours, c'est pour les vacances, c'est plutôt en été, et ce sont des séjours plutôt actifs, baignades, sport, visite culturelle, etc. Le deuxième groupe, ce sont les départements avec plusieurs espaces dominants, maires et campagnes, maires et villes, villes et montagnes, bien sûr en été, mais aussi au printemps et à Noël, pour ces départements-là. Ce sont des séjours plus actifs, avec là plus de visites, à la fois un peu nature, culture et promenades pour la nature. Ce sont des séjours plus courts, on est à une moyenne de 4,4 nuits passées sur ces départements avec plusieurs espaces dominants, par rapport au littoral, on part en vacances, donc on reste forcément un petit peu plus longtemps. Les départements à dominante normale, troisième groupe, donc ils sont parmi les moins attractifs parce que les séjours sont plus courts, 3,8, c'est souvent affinitaire, c'est-à-dire qu'on y va plus pour voir sa famille, ses amis, et donc souvent c'est assez peu actif, on n'y va pas pour pratiquer l'activité, on y va plus pour voir ses proches. Les départements fortement urbains, donc là ce sont les départements exclusivement urbains, comme l'Essonne, le Nord, le Malgoise, donc là on est sur des séjours très courts, 3,4 nuits, et essentiellement aussi affinitaires, et très peu marchands, il y a 31% d'hébergement non marchand, donc effectivement chez la famille. Cinquième groupe, les départements à dominante montagneuse, donc là c'est plutôt en hiver et en été, et c'est effectivement assez actif, on est un peu plus long, pareil, on est sur le verre de vacances, souvent une semaine de vacances au ski, là aussi bien sûr, particulièrement actif avec ce qui est sport de montagne. Et sixième groupe, c'est la Corse qui est toute seule dans son groupe, qui est atypique, car on a à la fois la mer et la montagne, et puis les séjours là pour le coup sont plus longs, parce qu'on part rarement pour 3 jours en Corse, donc là la moyenne des séjours est de 10 jours, et ce sont des séjours très très actifs. qui vit très actifs, mais aussi les gens dépensent pas mal d'argent, donc c'est aussi intéressant du point de vue économique. Les destinations préférées les françaises, aujourd'hui, on est en dominante sur le littoral, qui reste quand même la première destination de vacances, la campagne arrive tout de suite après, l'urbain est quasiment à égalité avec la campagne, et la montagne est largement derrière, et au niveau de la fréquentation des hôtels, on est en baisse aujourd'hui dans les régions littorales, donc Bretagne, la Vité, Noctoc et Paca, et par contre c'est l'hôtellerie en milieu urbain qui a connu le plus grand nombre de nutés en 2008. Alors bien sûr, il y a aussi un tourisme d'affaires dans l'urbain qui en fait un monde, mais ça reste un tourisme aussi. L'Alsace dans tout ça, aujourd'hui on a effectivement un gain de touristes en Alsace plus 1 million en 2007, c'est quand même la plus petite des régions françaises, aujourd'hui on est la 3ème ville en termes de fréquentation, la 3ème région en termes de fréquentation touristique, et elle est littéralement plébiscitée en termes de régions touristiques, elle est citée par les français comme 4ème région touristique, quand on leur pose la question quelles sont les régions touristiques en France, et c'est la 5ème région citée par les allemandes, immédiatement après toutes les destinations, je vais dire, classiques et... voilà. En spontané, c'est quand même un élément très très important, l'Alsace a un gros potentiel du point de vue touristique, qu'on le sait tous, mais c'est important d'avoir un moment de validation de ce type de données par des études. Alors, quelles sont les grandes tendances du comportement et des attentes du touriste en 2010 ? Donc là aussi, toujours pour dire comment le touriste évolue aujourd'hui, de quoi il a envie, et comment une ville ou une région peut se positionner pour s'adapter à ces tendances, les prendre en compte, et voir par rapport à ces points de force lesquels on doit particulièrement mettre en avant. Donc les tendances du touriste des années 2010, on est sur des séjours moins longs, plus courts, avec les inverses, c'est compliqué. Dans des séjours moins longs, plus fréquents, on part, avec notamment les RTT, on part plus fréquemment, mais sur des périodes plus courtes, donc on part aussi un peu moins loin, donc c'est une donnée à prendre en compte. Il y a la recherche de plus en plus d'une rupture avec les habitudes, c'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus le dépayissement avec le quotidien, on fuit le stress, on fuit la pollution, on a plus envie de faire une vraie coupure, donc cette notion-là est de plus en plus importante. Dans les verbes intimes, on a se faire plus plaisir que dans l'année, des activités qu'on ne fait pas d'habitude, nouvelles saveurs, nouvelles odeurs, d'autres coutumes, l'oubli de la vie quotidienne, des destinations dépassantes qui permettent de s'évader. Voilà, aussi une tendance lourde sur le touriste des années 2010. Mais cette structure est néanmoins de moins en moins synonyme d'aventure, c'est-à-dire qu'on part de plus en plus souvent, mais quelque part, on a tellement besoin de cette coupure qu'on prend de moins en moins de risques, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus aujourd'hui d'être déçu, de se faire duper par une campagne de communication, d'avoir cru qu'on allait trouver des choses à un endroit qu'on nous a annoncé et qu'on ne les a pas. Donc la déception aujourd'hui est vraiment très très mal vécue, on le voit notamment sur les blogs, on y reviendra après sur les blogs, les forums. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils reviennent d'une destination aujourd'hui, se vengent quelque part sur des blogs pour dire n'y allez pas, etc. C'est très très virulent et ça c'est un élément qui, on y reviendra après, qui est aujourd'hui très très important à prendre en compte. Ensuite, après avoir cherché un peu de rêve, d'exotisme, des choses parfois un peu des superficielles, il y a aussi une tendance à un retour, qu'on appelait un retour au vrai, au plaisir simple, à l'authentique, avec plus de visite culturelle, ça peut paraître, mais c'est une vraie tendance, plus de visite culturelle, un peu aux vraies valeurs, terroir, patrimoine, gastronomie, l'art, avec la nature, le soin du corps, ce qui n'est pas bien-être, c'est aussi un retour à soi, de s'occuper de soi, à la fois du point de vue corporel, de sa santé, mais aussi du point de vue intellectuel, c'est-à-dire, sans aller chercher, on va aujourd'hui, pour ils se cherchent à apprendre quelque chose, quelque chose aussi, à se nourrir intellectuellement, quand ils choisissent destination, particulièrement, et ça c'est particulièrement vrai, en milieu urbain. Une préférence aussi, pour les destinations multi-activités, donc là aussi, c'est cette recherche un peu de rassurance, en se disant, je choisis une destination, parce que s'il pleut, je vais pouvoir faire ça, s'il fait beau, je vais pouvoir faire ça, pour les enfants, il va y avoir une activité, donc il y a cette recherche, de plus en plus, de pouvoir faire plusieurs choses, et les choses variées, lors de son séjour, encore une fois, ça concerne aussi, de ce besoin de sécurité, et c'est un élément à prendre en compte aussi. Dernier point, qui est vraiment une tendance lourde, c'est l'accueil, qui, dans toutes les études, il y a de plus en plus, une vraie exigence, en termes d'accueil, que ça soit l'accueil, au niveau de quand on arrive à l'hôtel, mais aussi l'accueil, au niveau de la population, des habitants, le contact qu'on va avoir, avec les habitants, les commerçants, les gens qu'on va rencontrer, et ça aussi, c'est un élément, important, et qui fera partie, de ce qu'on va retenir, de son séjour. Donc, au final, dans ce contexte, à la fois international, mondial, et par rapport à ces tendances, quelles sont, les tendances, et les forces, et les forces, de notre région. Donc, dans ce contexte, évidemment, le fait d'être une région, qui est perçue comme étant dépaysante, c'est une force. Souvent, quand on a, des interviews, des enquêtes, les gens disent, l'Alsace, c'est presque, c'est entre l'Allemagne et la France, donc on est presque à l'étranger, alors, des fois, ça nous gêne, mais quelque part, aujourd'hui, en termes de touristes, ça peut être quelque chose qui peut être plutôt une force qu'une faiblesse, parce qu'il y a cette notion du sud de dépaysement, d'être dans un environnement assez théérique, des villages typiques, une culture un petit peu différente. On a beaucoup de sites touristiques qui sont variés, on peut aller à la Montagne des Singes et puis le Château des Plénixbourg, par exemple, qui sont deux éléments de nos musées à Mulhouse. C'est une des situations culturelles. Par rapport à l'envie de retour aux sources, on a, bien sûr, de ce qui est vin et gastronomie, un environnement naturel qui est assez riche, un style authentique, convivial, plutôt sophistiqué. En Alsace, on est plutôt convivial, donc ça, c'est aussi une demande d'aujourd'hui qui ressort des études. Donc, il va falloir capitaliser un peu là-dessus. L'hôtellerie est plutôt de qualité en Alsace par rapport à notre région. Et puis, on est connu pour cette ambiance un peu festive, un peu féerique avec les marchés de Noël et toutes les fêtes de carnaval, les fêtes dans les villages, etc. Quels sont les fémés toujours par rapport à ce contexte et ces tendances ? C'est l'image un peu vieillotte de notre région. Il ne faut pas se le cacher, ça ressort. Encore une fois, ça, c'est une étude de l'Ixos. Donc, c'est des choses, ce n'est pas inventé ou des impressions. Une région qui n'est pas vraiment tendance, c'est une destination un peu, je crois, on a écrit pépère qui manque de piment, un peu une région du passé. Le climat, c'est soit trop chaud, soit trop chaud, c'est aussi un des éléments qui ressortent. L'accueil n'est pas toujours bien perçu. Bizarrement, les Allemands plénitifent l'accueil des Aldaciens parce qu'il y a quand même un rapprochement du point de vue culturel de la norme quand même qui permet le français de l'intérieur un peu, ce ne sent pas forcément qu'un accueil. Une image de destination chère, comme si c'est un élément important et de plus en plus important aujourd'hui. Un imaginaire quasi-exclusifement Louis-Hilvernal, c'est-à-dire quand on parle de la glace, les gens savent tout de suite le marché de Noël et c'est plutôt une bonne chose mais c'est vrai que ça nous enferme dans cette période pour attirer les touristes. Une offre d'activité réputée faible, notamment, on termine là-dessus sur les enfants, on a peu de choses par rapport à d'autres régions à destination, il y a des choses, on va en retrouver mais encore une fois c'est comme ça que c'est perçu donc c'est important de le prendre en compte. à la fois pour les jeunes c'est pas une destination jeune c'est une destination aujourd'hui qui en tout cas qui n'est pas perçue comme ça. Vous m'entendez bien là, ça siffle un peu mais je suis sur chaque le tête mais je ne sais pas de très loin. Et sur ce, je passe la parole et je vais me soutenir donc on va attaquer la première partie qui est l'offre et je te laisse la parole. Donc on va se recentrer maintenant sur des choses un peu plus locales. Donc on va présenter les adouts de l'ouïlou et d'arrivés de l'ouïlou et d'ouïlou et d'ouïlou en général comme je le disais tout à l'heure Frédéric C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est un atout que l'on peut faire émerger, que l'on doit faire émerger. Voilà. Donc, en ce qui concerne les atouts existants aujourd'hui, en premier lieu, il y a des musées. Alors, c'est vrai qu'on a fait des musées à l'opinion, mais à travers une enquête internet, on s'est rendu compte que lorsque l'on tapait Luz, on arrivait sur la première chose qui ressort, c'est les musées. On est connu pour nos musées, nos musées techniques, nous sommes la première école européenne de technique, ça tout le monde le sait. Et donc, c'est vrai que c'est un peu notre image de marque. Alors, concernant les musées, donc le musée d'impression sur l'étoffe, pour nous, Musique Croix, c'est un peu l'équivalent du musée de l'automobile dans le domaine textile. Et nous estimons que ce musée aurait intérêt à enrichir un peu ses collections, enfin ses expositions permanentes, notamment par des expositions liées aux textiles du XXe siècle, de Pille, de Lonnais, Hermès, Vuitton, ce qui se fait sur Hermès l'année dernière, ce qui était vraiment très bien, ça a très bien marché. Apparemment, la dalle n'a été réalisée, donc un deuxième étage est maintenant disponible, donc on peut effectivement enrichir cette collection-là. Pour le musée des Beaux-Arts, là aussi, on est un peu sur la même problématique que pour le musée de l'impression sur l'étoffe. C'est-à-dire qu'une partie de la collection a été transférée, voilà, je suis allé un peu vite. Voilà, c'est un enseignement. Voilà, c'est un enseignement. Je ne passe pas à l'habitude, moi, j'ai du bidule. Donc, une partie des collections ont été transférées à la Côte d'Estale, et du coup, on pense qu'elle a effectivement des nouvelles possibilités d'exposer d'autres oeuvres, peut-être des oeuvres plus classiques, qui vont penser à des oeuvres 19e, début du XXe siècle, sorties dans les réserves des Hubert, Hénère, Paris-Maisère, Paris-Maisère, par exemple. Et donc, il y a là, matière à créer, finalement, deux pôles à nous, un pôle plutôt consacré à l'art culturel classique au musée des Beaux-Arts, et un pôle plus contemporain à la Côte d'Estale. Donc, c'est une proposition que nous faisons. La Cité du Train, alors là aussi, elle a vraiment gagné en attractivité, les lots d'investissements qui ont été réalisés pour offrir une entrée digne de ce nom et digne de la valeur électorale de ce musée. Mais là aussi, nous pensons qu'il faut aussi rendre cet espace plus vivant, passer d'une logique de collection... Attendez, là, je suis un peu trop loin. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, donc c'est vrai que le nouvel écran dans lequel on présente les trains, la mise en scène, est très réussi. Mais c'est vrai que l'on estime qu'il faut le rendre plus vivant. Je pense à l'initiative de l'association qui a été réalisée ce week-end, avec le train qui a fait la liaison entre Blouse et le coin, c'est bon, beaucoup d'essentiel. Mais on a tout intérêt, justement, à déréniser ce type d'initiative. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des partenariats avec la ville ou avec d'autres décideurs. Mais je pense qu'on a vraiment l'intérêt à pérenniser une initiative qui, vraiment, va prendre ces choses vivantes. C'est vrai qu'un musée, ça doit être livrant. Ça doit être sans genre une collection que l'on présente comme ça et qui ne pique pas. Ça me permet de passer à la cité de l'automobile. Alors, c'est un peu la même problématique pour la cité de l'automobile. Il y a des forts investissements qui ont été réalisés pour offrir une nouvelle entrée. qui, réellement, maintenant, est ligne de ce nom. On en fait vraiment très belle, au-dessus de l'île. Et donc, là aussi, nous préconisons qu'effectivement, on passe à des logiques de collection, finalement, présentées chronologiquement, à une présentation qui donne plus de sens, qui arrive au-delà de l'évolution technique des véhicules, qui, finalement, intéresse un public assez restreint, un peu, à l'image de ce qui s'est fait au musée de l'automobile. Voilà, la cité d'Utrain. La cité d'Utrain, il y a une mise en scène. Il y a du sens. Il y a quelque chose qui est là, de l'ordre de l'interactivité. Alors que ça n'existe pas vraiment au musée de l'automobile. Pour le musée historique, alors là aussi, très beau musée, il mériterait d'être plus en plus. On a même eu l'idée, peut-être, de rebaptiser. Alors, ça, c'est Frédéric qui nous en parlera un peu plus tard, de donner un ou autre nom de vie. C'est dans le point de vue de la communication. Alors là aussi, on se demandait si on pouvait pas réexposer une partie, donc au moins en partie, la collection archéologique. C'est vrai qu'elle a disparu. Frédéric et moi, on se rappelle encore, on était plus jeunes, enfin beaucoup plus jeunes. On a l'identité avec les écoles, donc, ces collections. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans l'imaginaire, a marqué, je pense, pas mal les gens. C'est vrai qu'il y a la matière à recréer une certaine magie autour de ce type d'exposition. Franchement, donc, le futur d'un stand de conférence de la société agrocienne, donc, qui a eu un parcours pédagogique. Là aussi, nous pensons que ça serait l'occasion de rassembler un certain nombre d'éléments de la collection d'acide, dispersés aujourd'hui dans toute l'Alsace. C'est bien de pouvoir les réunir à cette occasion-là. Et, effectivement, on ne peut pas aller près de l'État. Et donc, voilà, il y a pas mal d'avances sur les collections nationales en art décoratif, en machine en compréhension. Donc, voilà aussi une autre proposition que nous faisons. Ensuite, voilà, ça c'est un peu assez dernier, le fait fond de mer, le musée des pompiers, du sapeur-pompier. Alors, vous savez qu'il y a une collection d'automobiles, enfin, de véhicules pompiers qui est dispersée actuellement, dans le loin, mais c'est pas exactement... Ah oui, moi je crois que je me rends. Elle n'est pas dispersée ? Elle est dans une relive, d'accord. Je pensais qu'elle s'est dispersée. Elle est dans une remise, et là aussi, alors bon, elle est complètement morte, en fait, on ne la visite plus. C'est vrai qu'elle existait il y a quelques années, elle était coupée avec le musée du train, si je me rappelle bien. Et donc, c'est vrai que c'est une collection, quand même, qui a une certaine balance, et qui pourrait trouver sa place, soit à la cité d'automobiles, soit dans l'état, dans la restructuration, donc, de la cité d'NC, on pourrait peut-être faire une place dans ce lieu, donc, les cités d'NC. Cette option, d'ailleurs, pourrait permettre de créer ce qu'on a appelé une boucle de musée, qui permettrait de réunir certains pôles muséographiques d'importants, donc la cité d'automobiles, la cité du train, l'électropolis, le pôle de l'NC, effectivement, se situerait là, à peu près, un chemin entre tous ces grands pôles muséographiques, qui est aussi la maison de la céramique, qui se situe du côté de la... Je ne sais pas si c'est le lieu de l'Octeure ou Jean-Martin, mais sur la rue, au-dessus, sinon, je n'ai pas fait rien. Pardon ? Elle n'existe plus ? Non. C'est la maison de la céramique ? C'est ça qu'elle est en train. C'est ça qu'elle est en train. Voilà, donc, une boucle de musée. Et, donc, là aussi, on propose, en matière de dessert, de créer un petit train, pourquoi pas, en tout cas, de la petite époque. Et, voilà, donc, l'automobiles, c'est après. D'accord. On ne pourrait plus le mettre ici, mais c'est pas là. Je passe, donc, après le musée, je passe au festival. Alors, c'est vrai que, je suis encore à la recherche, c'est son grand festival qui conférait un rayonnement national dans l'international, un rayonnement important. Et, bien sûr, ça ne serait pas en quelques années, on a vu pour l'automobile qu'il fallait du temps, qu'il fallait insercer, que ça ne se faisait pas. C'est vrai que, voilà. En tout cas, nous pensons qu'il est vraiment primordial que l'on puisse muscler sur ce festival-là, qu'on puisse lui donner plus d'importance. Alors, voilà, qu'on lui donne plus d'importance et on se demande, à propos, s'il ne serait pas plus vicieux à un moment donné de concentrer les budgets sur un seul festival. Bon, c'est sûr, c'est une question à laquelle composent l'élu, notamment. Et, est-ce que il ne serait pas plus pertinent, effectivement, de mettre tous les moyens, pas forcément tous les moyens, mais une bonne partie des moyens, sur un seul festival pour lui donner une importance, plus d'importance ? Ou alors, est-ce qu'on reste, effectivement, dans une sorte de logique d'essai-marge ? Voilà, un peu la question qu'on pose à l'éluge, je crois. Alors, si c'est l'automobile, il y a plein de prolongements qu'on peut faire. On pense au véhicule du futur, au concept car, au prototype, à l'organisation d'une course sur le circuit d'un durat, toute chose qui permettrait de donner, là aussi, un peu plus d'importance à ce festival-là. Alors, si c'est pas le festival de l'auto, on peut aussi imaginer créer un festival du monde. Alors, là aussi, il existe la fête du monde, l'objectif n'étant pas de confondre le festival et la fête du monde, puisque cette manifestation fonctionne très bien, elle a un caractère insécutif, il faut la laisser vivre, il faut la laisser se maniler à son rythme, et on est là pour chambouler tout ça. Par contre, on peut imaginer greffer sur, au moment de ce fête du monde, un festival du monde qui aurait peut-être une plus grande ampleur du point de vue du temps. On peut imaginer que ce festival dure une semaine, qu'au jour de ce festival, on crée, qu'on met en place des partenariats, qu'on met en place une semaine, une programmation cinématographique spécifique à cette semaine, que l'on fasse des partenariats et des restaurants, que l'on fasse venir des artistes du monde, des concerts, des spectacles vivants, toutes sortes de choses qui, vraiment, pourquoi Mulhouse et pourquoi le festival ? Je pense que Mulhouse est une ville qui rassemble 136 nationalités si je ne m'abuse, c'est le chiffre qui m'a raisonné, donc je pense que ça doit être le bon. 136 nationalités, ce n'est pas rien, et je pense qu'on a tout intérêt à cultiver cette richesse-là, et je pense que Mulhouse est une ville qui pourrait, enfin, on pourrait concevoir ce type de festival à l'heure. Alors, j'ai du mal avec le... Voilà. Le marché de Noël, alors ça, c'est quelque chose à part, le marché de Noël, c'est quelque chose qui est très bien fonctionné cette année, apparemment, d'après ce que j'en ai dit, les empires printaires le confirment, en hochant la tête. C'est vrai que ça a très bien marché. Là aussi, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent un peu cette réussite. on a donc une tendance à plus de l'électricité dans les éclairages de cette année. C'est vrai que c'est moins coloré, c'est un peu plus... des éclairages un peu plus discrets, enfin, en tout cas, qui permettent de mettre en valeur un certain nombre d'éléments d'architecture, enfin, quelque chose de plus... Voilà. la qualité véritablement artisanale des produits, voilà. Donc là aussi, ça doit rester, ça doit rester, ça doit rester, et quand même, une des priorités donc, du marché de Noël, ne pas, disons, se... à des opérations de démarches trop commerciales, la spécificité exige, je pense que ça, il faut la garder, il faut la cultiver, parce que je pense que c'est ce qui se fait à la spécificité de notre marché de Noël, là aussi, c'est une excellente initiative qu'il faudrait essayer de pérenniser. Alors, bon, pour muscler un peu, pour faire des prolongements, on a pensé à rassembler des jeunes d'artisans créateurs, ça peut être un plus, c'est fait. On a dit, c'est un déjeuner. Ah, ok, d'accord. Mais c'est un déjeuner, disons, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner, en composition, on préconise donc les tensions dans la ville, et bien sûr, une meilleure continuité qui permettra d'assurer une meilleure dignité du marché. C'est vrai qu'on a toujours plein d'essais déjà, une fois il s'est retrouvé au marché. Ah non ? Cette année, ça a été ? Ah bon, c'est ça a été. Non, mais apparemment, c'est ça. Oui, c'est bien. Donc, ça a fonctionné. Donc, le bêtisement est bon quand même le primord au niveau de la ville. Je ne sais pas à quel moment on peut répondre, je ne sais pas, je peux amener des éléments tout de suite ou pas, je ne sais pas. Je ne peux pas faire le bêtisement. J'en fais un de 10 mois déjà. C'est pas grave, mais... Non. Je pense qu'on va aller au bout qui t'a appris à un petit déjeuner. Oui, parce qu'on a un risque de dire très, très, très bon. Non, mais il n'y a pas. Enfin, oui, je pense que ce travail-là a été bien fait. On n'est pas conçu comme tu disais dans ton contexte. Ah oui, non, d'accord, oui. Donc, effectivement, ce travail sur les lumières, sur les cheminements, sur la continuité, tout ça, je pense qu'il faut le poursuivre. Les cheminements lumineux au sol, pourquoi pas ? On ne peut pas le dire par rapport à ça de créer au niveau de la ville. Effectivement, ça a été fait avec le marché d'envoi l'année dernière. On a essayé d'étendre avec la rue des Tanneurs où il y avait cette exposition de sculpture. Cela dit, quand on est margine de la réunion, vous pouvez prendre le droit et ce n'est pas forcément évident. Il y a un moment où il faut encore améliorer ça qui est un chemin qui soit plus naturel. Mais tout ça... Voilà, c'est ce qu'on dit. à un moment où ce marché d'envoi a besoin de s'étendre un petit peu plus et il faut trouver une façon de... Voilà. On passe peut-être au patrimoine. Alors le patrimoine, bien sûr, nous, il possède un patrimoine très important. Il y a quelques images qui en attestent. Entre le site DMC, l'hôtel de vivre, pas mal de bâtiments, vraiment dans une importance partijoniale et tout le temps conservé. Alors, bien sûr, ce n'est pas le patrimoine qu'on fera à Pôle-Marc, à Srap, ce qu'on dit effectivement dans le thème. Alors, les santé du centre historique, les industries du site du vin, du pays, 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 les empats, du pays, les parts, les centrales, peut-être reviendra. On assure ça, c'est vrai que présenter comme ça, c'est un peu épard. L'objectif aussi, là, c'est à partir de ça, et c'est un peu dans l'esprit de Célicuc, parce que Célicuc, évidemment, estime qu'on a un patrimoine très mondial, mais qu'on ne doit pas, surtout pas, le considérer de manière épard. Parce que c'est vrai que si on prend ça de manière épard, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on arrive à donner du sens en, je ne sais pas, en essayant de faire des visites, par exemple, de ce type de lieu patrimonial et de lieu patrimonial, notamment à travers la création d'un lieu qui ferait un tour, de l'humour, ça pourrait reprendre un peu plus de sens. Alors, la raison pour laquelle on propose, notamment, en bout de l'hôpital, de mettre en service, alors, à Flora-Beloux, c'est un bus qui a été, à l'époque, spécialement construit pour la ville de Luz. Donc, pour cela, c'est un bus un peu logique, de la ville. Il en existe encore quelques exemplaires. Et, on pourrait imaginer qu'on récupère ces bus pour créer, finalement, des synergies, des liens, c'est du lieu, du nez noir, du patrimoine, et donc, créer un parcours qui, finalement, ait plus d'importance dans le sentier du XIXe, le sentier médiéval, tout ça, c'est très intéressant, à faire à pied, d'ailleurs, parce que ça reste dans un périmètre assez restreint, mais, la ville étant quand même assez grande de nos cartes graphiques, je pense qu'on a tout intérêt, à un moment, à être rentrés dans cette logique-là. Et, on peut s'affirmer que les villes touristiques, parce que c'est vrai que toutes les grandes villes touristiques, plus, elles ont leur bus, leur navette, qui permettent de découvrir, je dirais, les éléments intéressants. En ce qui concerne le zoo, alors là aussi, c'est quand même, je ne vais pas m'avancer, mais c'est l'un des plus importants lieux touristiques de la région, enfin, de la région du Haut-Rhin, du Haut-Rhin. Et, nous avons là, vraiment, un magnifique endroit. Alors, la problématique, là, au niveau du zoo, c'est que, souvent, on dirait, c'est vrai qu'il y a peut-être une incompréhension. C'est vrai que, souvent, les gens qui vont au zoo ont besoin de peut-être voir des animaux spectaculaires. Ils pensent que le zoo, il peut être pour les visiteurs. C'est vrai que la démarche du zoo de Boulouse est un peu différente. C'est-à-dire que, en fait, le zoo de Boulouse, et notamment, son directeur, essaye de faire que les animaux soient bien dans leur environnement. Donc, en fait, ce n'est pas qu'ils négligent les touristes ou les visiteurs, mais c'est que la priorité est donnée aux animaux. Donc, la problématique est là. Est-ce qu'il faut un zoo spectaculaire, attractif, très commercial, ou un zoo comme il l'est actuellement ? Nous pensons qu'il faut qu'il reste comme il l'est actuellement. La spécificité de Boulouse, c'est aussi d'essayer de préserver les espèces qui sont en voie de disparition. Et c'est aussi une caractéristique très forte de Boulouse sur laquelle il faudra encore davantage de Boulouse. on a toujours tendance quand on va dans un zoo à culpabiliser un peu dans les animaux enfermés. la volonté et l'ambition du zoo, c'est au contraire de permettre la reproduction et la préservation de ces espèces sur la planète. Donc, c'est une vision un petit peu différente du zoo qui peut aussi à un moment dérogter ses visites. C'est une vision qui colle un peu avec les choses, avec le développement durable. Donc, je pense qu'il y a tout intérêt à communiquer sur cette notion développement durable, de la préservation des espèces, de la peau, de la plombe. C'est quand même une notion qui maintenant devrait commencer à être à la mode. C'est vrai que souvent, on a le réflexe du quartier 1, qu'est-ce que tu vas voir ? Tiens, je vais voir peut-être le trezeau parce qu'il y a des animaux qui sont très clairs parce que c'est plus intéressant. C'est vrai qu'il peut retourner la problématique dans un autre sens. Ensuite, l'idard et le culture, bien sûr. Alors, il y a évidemment des choses qui ont été faites de ce point de vue, que ce soit avec l'art contemporain qui est présent autour des lignes de trame. L'art amuse, on voit les sculptures effectivement sur les plats humains présents qu'on peut admirer. Évidemment, la Constalée c'est un exemple fort maintenant de l'art contemporain. Voilà un peu les éléments qui y sont. Alors, comme dit, l'art et la culture sont présents sur toutes leurs formes et sont très présents à Mulhouse. Là, il y a, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on peut dire qu'il n'y a pas de culture et l'art à Mulhouse. J'insisterai, on a aussi j'insisterai peut-être sur un élément important pour la ville, c'est qu'elle a été labellisée et que de ce point de vue, ça suppose un engagement de la ville, notamment par la création d'un centre d'interprétation. Là aussi, on peut imaginer, alors, pour l'instant, je ne sais pas où ça vendait, c'est un sujet du. Et, je crois que là aussi, nous avons des propositions à faire de ce point de vue au niveau du contenu, au niveau de la localisation, il y a plein de choses qu'il faut prévoir, mais je crois que ça, c'est une très bonne chose pour la ville. Enfin, alors, la ville textile aussi, pour ça, nous sommes une ville textile, historiquement, tout le monde le sait, mais si le grand textile et le jardin du textile qu'elle était à l'époque, ça c'est aussi une autre réalité actuelle, mais quand même, disons que la créativité, c'est quelque chose qui s'est modernité maintenant, et donc, qui existe toujours sous d'autres formes. Alors, donc, tout ce que je viens de dire apparaît, et là, nous proposons, alors, nous soutenons déjà l'idée, qui a été, alors, je ne sais pas partir à la télé, cette idée, en tout cas, l'idée, donc, que l'on crée une place où nous nous dévier aux créateurs textiles, ça, ça nous paraît quelque chose d'important, parce qu'il faut voir justement le textile de manière contemporaine, moderne, et je crois que là, il y a matière à créer quelque chose en centre-ville, pour, disons, développer ceci, et aussi, la création d'un magasin d'usine, on propose le site DMC, parce que, effectivement, les locaux, enfin, je change les dépôts, ok, le site DMC, voilà, par contre, le site DMC, donc, il faudrait accueillir un petit, ce type de magasin d'usine, on a pensé au textile de la maison, habillement, mais aussi tissu d'ameublement de la maison, alors, là aussi, je vous rappelle aussi, effectivement, toujours, que ce ne sera pas une concurrence directe avec le centre-ville, puisque, l'objectif est d'attirer des touristes qui viendraient de bien plus loin, donc, détendre la zone de charlandise, mais l'intérêt de faire ce type de choses, aussi, premièrement, parce que ça n'existe pas en France, ce serait le premier magasin d'usine au niveau des maisons, et donc, l'intérêt de faire, effectivement, à l'ESC, c'est que l'intérêt de déjà de reconvertir une partie du site qui est immense, et que, finalement, les locaux industriels de ce type sont faciles à réemployer pour ce type de choses autour de magasins d'usine. C'est vraiment un outil d'attractivité, touristique, dans les villes qui croient aux romans où on a ce type de magasins d'usine, les commerçants de centre-ville sont rapides, c'est quelque chose qui amène à la bonne population, souvent, ce sont des gens qui viennent de plus de 100 km au centre de la ville, et il y a de toute façon un moment ou un autre, ce sont des gens qui vont dormir dans des hôtels, ce sont des gens qui, au final, vont vraiment aller faire un tour en ville et du shopping en ville, donc, il y a toujours, dans ces villes, quand le projet est bien mené et quand les choses sont bien faites, des récapitions toujours positives sur les sites, et c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu paradoxal, mais on a réalisé des chiffres et des expériences et des montres que nous faisions des concurrents. Et l'intérêt ici, c'est d'avoir quelque chose de spécifique qui est de s'implanter sur le site DMC avec l'esprit, le mode et les autres pour avoir le côté tissu à la fois habillement et tissu d'abonnement, ce qui aurait du sens sur ce site-là. Alors, on va passer, donc, voilà. de l'architecture, je vais passer à vous lire sur la diaposite. Donc, bien sûr, il y a l'architecture, il y a un certain nombre de bâtiments emblématiques, sur la tour de l'Europe, la filature, alors ça, c'est l'étoye super-bar, du train, voilà, un peu les éléments là aussi, il a cité la vitesse, là. Donc, c'est vrai qu'on a une ville qui, de ce point de vue, est très, très créative. On a osé, c'est vrai, faire des choses très modernes, contemporaines qui ne passent pas toujours parce que c'est vrai que l'appréhension du contemporain, c'est quelque chose qui ne pas toujours évident à faire passer et il manque des éléments qui existent. Et bien sûr, il y a des projets, parmi ces projets, il y a les jardins de Mont-des-Pères confiés à l'urbanisme de renommée nationale, Nicolas Michelin, le CIGAR, avec la vie d'engin, le CIDMC. Alors là, vous pouvez aussi le CIDMC, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place une procédure de marché de définition de l'urbanisme, ce qui signifie qu'on va consulter les habitants, les torsevilles, les associations et donc là aussi, c'est vrai que ce sera intéressant que l'association de l'urbanisme puisse participer à ces débats-là puisqu'il y aura une définition avec les équipes, les d'êtres d'oeuvre, donc je pense que les trois équipes d'architectes sont des outils, d'architectes urbanistes. Ce sera intéressant qu'effectivement les habitants et les associations qui ont un intérêt à voir ce projet se réaliser pour que ces associations puissent intervenir. Voilà. Ensuite, je vais passer... Ah oui, d'accord, il faut attendre. Il y a un temps d'attente. Il y a beaucoup de monde, je vais vous venir. Alors, voilà. Oui. Vous pouvez m'en présenter. Alors, Villevert, alors déjà, tout quoi faire émerger, on est sûr, Villevert, nous avons là aussi pas mal, je dirais, d'éléments qui... Alors, à propos de parler, le Villevert, c'est pas forcément un atout touristique direct, c'est pas un musée, c'est pas un lieu qu'on visite. Par contre, ça participe finalement à la construction d'une ambiance, d'un cadre de vie et agréable. Et c'est vrai qu'on peut avoir les plus beaux musées du monde si le public appréhende la vie comme quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas un lieu d'être, ça va être plus difficile à vendre. Donc, tout ça, ça participe d'une ambiance, de quelque chose qui va permettre de renforcer l'attractivité touristique et notamment de tout ce qu'on a vu avant. Alors, voilà, de nos repas, l'eau, pour de plaisance, les projets pour de plaisance notamment qui sont nés par la CCI en ce moment ou qui sont, enfin, voilà, qui ont été proposés par la CCI. Donc, il y a tout, il y a deux grandes choses. Il y a tout ce qui concerne l'aquatique, le eau et tout ce qui concerne les espaces verts. Alors, on en est proposé il y a quelques temps, ça, ça fait déjà un moment, nous, je crois, l'aménagement des Bergeville. Alors, ici, on aimerait effectivement que cette idée se concrétise, qu'elle se passe réellement. On peut aussi, ça, c'est des exemples, ça n'a rien à voir avec Luz, ce sont des exemples d'aménagements qui ont été réalisés dans d'autres endroits. Et, bien sûr, ça, c'est pour l'instant l'état des lieux, au niveau des lieux. ça reste très, très sommage. Ça peut être agréable, effectivement, le site de s'y promener, mais ça reste quand même encore, disons que ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc, ça reste quand même quelque chose de très sommage pour papa, mais nous, on préconise quand même quelque chose, un aménagement sanitatif qui permet vraiment de valoriser ces éléments-là. Alors, voilà, donc ça, c'est la fameuse place des Cordiers. c'est quelque chose là, je suis allé avant de se rendre sans ça, vous l'avez déjà vu, peut-être pour que ça commence au bout. La place des Cordiers telle qu'elle est actuellement, là aussi, nous proposons quelque chose de complètement différent. Donc, suppression du parking, réapparition de l'eau à travers une petite rivière urbaine, et donc, installation de terrasse, il y a un petit site sur le remblai qui permettrait effectivement d'installer les terrasse. Alors, si j'appuie, voilà, elles apparaissent. Voilà, un espace idéal pour les marchés. Oui, ça permettrait aussi d'ailleurs de, comment dirais-je, d'agrandir, d'agrandir la Tata-Réunion, mais d'offrir quand même un espace public de place plus important en Moulouse, c'est vrai que pour l'instant, toutes les manifestations, c'est des roupes à la Réunion, on va dire, c'est tout, c'est tout, c'est l'autre. Alors que là, ça permettrait de faire respirer cette place, de prévoir des trois endroits pour des petites manifestations, elle pourrait avoir tout leur place. Alors, ce sont bien sûr des aménagements très caritatifs que nous préconisons et effectivement, c'est, alors, c'est pas ça d'un peu suivant. Et alors, ça, c'est ce que j'ai, on a découvert il n'y a pas très longtemps en Moulouse, alors ce sont des fontaines, les deux petites fontaines qui ont été placées face à Concorde et alors, j'ai eu pas mal de réactions qui m'attigues là-dessus parce que les gens qui ont cassé des épaules qui sont en train de nous renvoyer de l'eau. Et effectivement, moi, je suis passé samedi face à Concorde pour me faire avec ce que c'est ce que c'est, le jet est très, 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 pas tellement haut et c'est vrai que c'est quand même, il n'y a que deux, donc, on est en rentable depuis le deuxième d'ailleurs, il est assez loin, alors ce n'est pas vraiment le type d'aménagement au niveau de l'eau qu'on préconise. Donc c'est vraiment, c'est le fait, alors apparemment, ça va pousser un peu dans la ville un peu partout maintenant, on ne sait pas forcément ce qu'on souhaiterait. Et alors, bien sûr, il y a peut-être un problème de budget, c'est vrai que, mais on s'est dit que si on fait ça, autant ne le pas faire. C'était un peu d'autres réactions au départ. C'est vrai que c'est pas rare, plutôt contre-productif. C'est bon, c'est bon. Allez, on va en parler. Alors les possibilités d'épargne, on va passer à des choses plus déjouissantes. Donc les possibilités d'hébergement... On va en faire de l'accélération, si c'est bon. Ouais, les possibilités d'hébergement, je n'ai jamais rien. Les possibilités d'hébergement, alors là aussi, on insiste sur le fait qu'il existe pas mal de choses, d'offres pour l'hébergement, que ce soit les résidents de tonnières, d'hôtels, et maintenant, on a un problème du travail d'hôtels, d'ailleurs, d'un bon niveau, qui sont à des loups. Je pense qu'il serait intéressant de compléter cette offre par d'autres types d'hébergement, notamment des gîtes, des chambres d'hôtes, urbains, c'est vrai que ça... Ça commence à se développer, surtout dans certaines grandes villes, c'est petit, peut-être pas encore le cas de plus, quoique, si vous avez un photo, je ne peux pas la montrer. Vous voyez, cette automatique-là, ça, c'est une chambre de haute qui existe dans le quartier du Rézèle. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Enfin, on ne pense pas forcément à ça quand on y a des... Et c'est vrai que ça, c'est pas... On va y aller en week-end. Pardon ? On va y aller en week-end. On va y aller en week-end, pardon ? C'est pas les problèmes de l'hôtesien, non, mais c'est vrai, mais... Les plusieurs, c'est de ça, c'est de ça. On ne sait pas forcément que ça n'existe pas. Et c'est vrai que ce type d'hébergement qui compète leur... Enfin, on essaye de la développer et de l'encourager. Voilà. Ensuite, je vais... J'ai presque terminé. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour expliquer les... Alors, il y a des hébergements qui existent. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Je vais pas... Faudir là-dessus. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup pour la famille de Moulouse qui est limité à Moulouse. Et que ce sera intéressant de développer cette offre-là. Et on pense peut-être que le projet de Vier et Vacances va répondre à cette problématique-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à ça et voir comment on pourrait développer cette offre-là. Ensuite, je vais presque terminer. Donc bien sûr, toujours tous les atouts qui existent et pour exploiter la situation géographique. On a effectivement... On va être... On va être croisé les deux TGV, Marbonne et le TGV Est, l'aéroport. On a un réseau autogoutier quand même assez important qui permet d'accéder à la ville. Donc ça, c'est un élément fort et un élément important pour Moulouse. Mais l'élément, effectivement, qui est de part encore plus important, c'est que Moulouse soit située... On parlait du chat et du bon sens, c'est pas grave, ça n'est pas du chat. Oui, on parlait de la raccordement. Alors après, on va prendre la raccordement ferroviaire de le Watt-Pops. Ça aussi, c'est un bon certain de l'air. Peut-être qu'un jour, on le verra, mais voilà, on rappelle qu'effectivement, ça serait utile pour permettre d'asspirer une touriste qui vienne à l'éroport plus facilement en Moulouse. Mais voilà, ça c'est tout. Il devrait se faire mais sur lequel il faut qu'on fasse du lobbying pour qu'on vous suive notre action. Alors, je termine par effectivement l'atout, l'atout principal pour mettre de la ville de Moulouse, c'est qu'elle se situe en Alsace. Donc là, ça renvoie tout ce que tu disais avant par rapport aux destinations touristiques des Français, des Français. C'est vrai que, alors bien sûr, nous n'avons pas le patrimoine de Colmar ou de Strabour, mais nous sommes une porte d'entrée différente. Et donc, il va falloir effectivement cultiver cette différence et les autres là, je pense que il est quand même important de se dire que quand même j'ai conçu mon Alain d'Arc, c'est des parts de l'Ile d'Arc, il faut quand même qu'on reçoive la pratique des touristiques du Osir. voilà, je pense que là, c'est vrai, je ne vais pas se finir. Alors, je vais prendre ça, il n'y en a pas. Donc, on a fait la partie sur l'or, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, voilà. Donc, on a constaté là, par rapport à cette première partie, que Bullous dispose de beaucoup d'atouts dans des choses qu'on connaît, les musées, le côté agriculture qui est quand même un élément important qu'on n'a pas forcément aujourd'hui beaucoup, beaucoup en avant, en dehors de la partie musée. Le côté ville textile, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas beaucoup, en dehors du musée d'impression sur Etoffe et qui gagnerait aussi à être un peu plus mis en avant. Et tout ce qu'on a dit sur les musées notamment, c'est l'idée, c'est vraiment un peu plus grand public du musée d'impression sur Etoffe quand on dit faire ressortir les collections qui sont dans les réserves du XXe siècle. Le principe, c'est de dire il faut que ça touche, que ça interpelle et que ça concerne un peu plus le grand public qui après va découvrir la collection actuelle. Mais c'est d'essayer de tout rendre un peu plus grand public la cité du train, la cité de l'auto qui a beaucoup évolué et dans le bon sens, mais il faut continuer à rendre ces espaces vivants et de plus en plus, encore une fois, grand public. On arrive effectivement sur ce principe qui est de dire l'atout existant numéro un pour Mulhouse, ça reste qu'Alsace parce que, on est encore une fois la quatrième région touristique citée, la treizième en termes de fréquentation et que cet atout-là, il faut capitaliser dessus et ne pas s'en cacher. On est une ville alsacienne même si, on apporte des choses complètement différentes. À partir de là, à partir de l'offre qu'on vient de... il y a presque de faire un petit inventaire de l'offre et de quelques propositions pour l'améliorer encore. À partir de cette offre diverse, variée, quels sont à un moment les éléments qu'il faut faire ressortir ? Et donc là, c'est important d'avoir en tête un petit peu les tendances qu'on avait évoquées au départ, les tendances du touriste, ce qu'il recherche. Et donc, en termes de communication, comment on va faire correspondre à la fois notre offre et ses attentes, ses nouvelles attentes, ses prochaines attentes. Donc, à partir de là, il faut savoir comment parler de notre offre et comment la vendre, comment promouvoir l'offre qui est certaine, on en est tous convaincus ici, qu'il y a un vrai potentiel à Mulhouse en matière de tourisme. Alors, en matière de tourisme et de communication, quand on aborde ces deux sujets, il y a aujourd'hui un média, un médium même, qui écrase tous les autres, c'est Internet. Il faut savoir qu'en 2008, plus d'un touriste sur deux, ça ne fait que augmenter, plus d'un touriste sur deux va consulter, voire réserve son séjour sur Internet avant de choisir sa situation. C'est aujourd'hui l'outil incontournable. Pourquoi ? Tout simplement parce que le touriste est de plus en plus pressé, qu'on s'y prend de plus en plus tard pour réserver et surtout qu'on peut dédicher la meilleure offre, le meilleur prix, la meilleure formule, le pack, le week-end, etc. et qu'on va essayer bien sûr de chercher ça sur Internet et que de plus en plus, et ça, on va y revenir après, on tient compte un petit peu des avis des internautes dans les blogs et les forums et qu'on va voir ce qu'ils disent, ce qu'il y a à voir et encore une fois, on en tient de plus en plus compte et il y a de plus en plus de choses là-dessus. En 2010, et ça, c'est aussi une tendance très importante, ce qu'on appelle le web de zéro, c'est-à-dire que jusque-là, chacun était maître un petit peu de sa communication, que ce soit une entreprise ou un office de tourisme, on était maître de ce qu'on voulait raconter, alors qu'aujourd'hui et à partir de 2010, on estime qu'en 2010, 70% du contenu qui sera sur Internet ne sera pas amené par l'entreprise ou par, en l'occurrence, un office de tourisme, mais par les internautes qui auront porté des avis, fait des commentaires à différents endroits, d'où l'importance de ce qu'on appelle l'irréputation, c'est-à-dire l'image qu'on va véhiculer maintenant sur Internet. On va s'arrêter un petit peu là-dessus tout à l'heure. Donc on s'est arrêté nous sur le site de l'office de tourisme de Mulhouse qui est, je le rappelle, bien sûr, le premier contact avec le touriste potentiel et on sait plus que le premier contact, la première impression est toujours importante et particulièrement sur Internet parce que tout va assez vite sur Internet. On l'a écrit, les destinations concurrentes, ils sont à un clic. Si on ne sent pas la destination, on va aller chercher un autre office de tourisme, voir une autre destination, peut-être qu'on a choisi une région et puis qu'on cherche une ville, peut-être qu'on cherche un type de séjour et on va très vite passer d'une ville à l'autre quand on se dit tiens, je vais me faire un week-end, je vais me prendre trois, quatre jours. Je rappelle aussi qu'il y a cette tendance à partir de plus en plus fréquemment et sur des séjours de plus en plus courts. Donc, encore une fois, Internet devient vraiment quelque chose de primordial en termes de communication. Alors, qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui sur Internet ? C'est, un, de bien référencer son site, c'est-à-dire que quand quelqu'un cherche à décider de venir à Mulhouse, qu'il puisse trouver rapidement le site de l'office de tourisme. Ensuite, c'est déculer une image qualitative, une image, alors qualitative, c'est à la fois sur le plan graphique, c'est-à-dire l'impression qu'on va avoir par rapport au style du site, mais aussi par rapport au visuel. Souvent, sur les sites de l'office de tourisme, on a des visuels qui vont nous montrer des images de la ville, des images des musées, des collections qu'on va voir. Et ça aussi, c'est très important de particulièrement les soigner pour qu'elles soient bandeuses tout en étant, et là encore, en fait le lien avec les tendances, on n'a pas envie d'être duper, on n'a pas envie de se faire avoir, etc. Donc, il faut être fidèle à la réalité. On ne doit pas vendre du vent, mais on doit néanmoins mettre en avant des visuels qui soient attractifs. Bien organiser l'information, là aussi, souvent sur les sites d'internet, il y a beaucoup d'informations, il y a à la fois l'hébergement, les actualités, beaucoup de rubriques, donc c'est important que l'internaute qui cherche quelque chose de précis puisse naviguer de manière assez intuitive et facile. Donc, là aussi, c'est un élément très important. Mettre en avant la qualité de la ville, que ce soit les festivals et les expositions, tout de suite, quand quelqu'un cherche un séjour, il peut me dire dans 15 jours, il y a le festival de l'automobile, dans 6 mois, il y a autre chose. Mais l'actualité doit être tout de suite présente pour que l'internaute puisse, que ce soit un atout supplémentaire, un argument supplémentaire pour que ça déclenche en fait le passage à l'acte et à venir dans la ville. présenter bien sûr une information un jour, des visuels plutôt de saison, présenter des lavages d'accueil, des œuvres spéciales, des packs, on ne peut pas y revenir, mais c'est aussi aujourd'hui une demande et on va voir que les sites des offices de tourisme mettent ça vraiment en avant avec des formules, des choses où encore une fois le touriste a l'impression et souvent c'est le cas de faire une bonne affaire, d'avoir trouvé le bon pack. Alors voici quelques sites internet de villes grandes et moyennes, d'abord Dion, on est là sur un site qui est assez, avec des couleurs assez toniques, avec une ambiance plutôt actuelle, des rubriques très visibles, on est là sur le menu à gauche qui nous, tout de suite on est sur les réservations, les promos, l'hébergement, les restaurants, une navigation aussi un petit peu différente, où dormir, où manger, que faire ici, tout de suite les week-ends une promo, enfin un pack moins 50% sur la deuxième nuit, quelque chose d'assez original c'est que l'internaute peut déposer une vidéo une fois qu'il a été à Lyon venir alimenter le site et on est tout à fait dans cette tendance c'est-à-dire à l'interactivité, à créer une sorte de relation entre le touriste qui est venu et qui va pouvoir ensuite déposer son petit film sur le site de l'office de tourisme on a bien sûr là aussi un grand visuel sur une actualité alors ça c'est un délu sonore du 20 au 24 mai encore une fois quelque chose d'assez tonique on voit qu'il y a beaucoup de choses une impression assez dense mais c'est aussi ce qu'on cherche en termes d'informations touristiques de voir qu'il se passe quelque chose et qu'on va y aller on ne va pas s'ennuyer encore une fois par rapport à la tendance qu'on évoquait tout à l'heure Bordeaux dans un style complètement différent là c'est avant tout l'image on a ça des dessins très différents pour vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas forcément un style de site qui est bon et l'autre mauvais ici on est sur quelque chose par rapport à Lyon où on est très épuré très élégant ça véhicule avant tout une image de la ville de Bordeaux on a néanmoins ici un menu qui est très complet qui est complété par IDC jour organisé réservé et une rubrique professionnelle mais avant tout on est sur l'image pour créer une dimension plus plaisir en l'occurrence patrimoine en tout cas ça reste ça reste attractif Libre on est plus dans l'esprit de Lyon beaucoup d'informations là aussi une navigation très claire accès de transport découvrir la ville visibilité se loger restaurant réservé qui est tout de suite passé en bleu clair encore un module réservé ici des actualités les passes dont on parlait tout à l'heure et puis un passage de vidéo ici aussi qui permet de voir en 3 minutes la ville on suppose que le film doit être plutôt attractif tour dans un style très différent plus petite ville mais c'est avant tout une belle image de vie de calme sereine par rapport à la coulure des bêtements un peu il y a aussi la signature qui est capitale déjà tout d'abord on est sur quelque chose de peut-être plus classieux on a quand même ici l'actualité le système de réservation un menu qui est très clair et puis encore une fois une sensation de ville assez douce et par rapport à la recherche un peu de cette coupure avec la pollution le stress etc on est un peu sur ce crédit-là ici avec vous Amiens on est sur un site un petit peu plus institutionnel mais on y trouve toutes les rubriques qui y vont bien avec ici des choses très fonctionnelles la qualité les bons plans pouvaillablement etc et puis après là on est sur la culturelle la naturelle l'intestime préparer nos jours les bons plans là aussi un grand visuel assez plaisant on est un petit peu sur cette notion de ressourcement de côté vélo nature terrasse etc donc il y a une vraie dimension de plaisir là aussi à travers notamment l'utilisation de ce grand visuel et puis nous dans tout ça non et Nancy dans tout ça pardon Nancy qui est clairement en termes de tourisme urbain dans le grand est une destination assez concurrente de Strasbourg et de Gulus on est sur un site très dense un site très dense avec un petit visuel de la place de Stanislas et en moi ça montre une ville qui bouge une actu ici avec une exposition 3 janvier 2010 un rubricage ici assez fonctionnel mais assez complet et puis un nouveau botanique ensemble l'ensemble 18ème usine gastronomie le module de réservation et puis un espace ici plus professionnel et l'allégation de votre panier vide un système de réservation assez performant sur le site de Lille et une sensation globale de il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes voilà c'est ça vous avez tous corrigé et c'est très bon ça a été bon et lilleuse dans tout ça alors non mais voilà c'est là où ça devient un petit peu plus critique alors c'est un site qui est néanmoins néanmoins vu les réactions ça veut dire qu'on est assez objectifs cela dit je dois préciser quand même qu'on a choisi aussi des sites avant qui sont plutôt qualitatifs mais on est là pour améliorer les choses on n'a pas choisi les sites les plus illuminables pour dire ben Milou c'est bien on n'est pas là au niveau de l'association on n'est pas là pour dire tout est bien Milou tout est magnifique au contraire on est là pour se rebrotter les manches et dire qu'est-ce qu'il faudrait améliorer qu'est-ce qu'on peut faire mieux quoi donc on est quand même sur un site qui est assez complet avec un rubricage ici qui est très clair où il vous est sa région avoir à faire c'est vos pratiques un principe d'hébergement un module d'hébergement qui est assez efficace on a des actualités quand même malheureusement ici actuellement on va alors c'est il y a des images qui tournent on les verra après il y a des images qui tournent sur une image de Noël qui fait partie de 5-6 images qui tournent en boucle est-ce que voilà c'est judicieux d'avoir actuellement une image de Noël et en plus en termes de visuel les visuels ne sont pas très très qualitatifs je pense qu'on a vu de l'autre visuel du marché de Noël qui sont plus plus bordel on a alors quand on prend un petit peu quand on se repositionne un petit peu par rapport aux autres sites donc c'est sûr que là par rapport à Lyon par exemple où on a beaucoup beaucoup d'éléments divers et variés ici on a nous beaucoup de un premier texte qui n'est pas forcément très attractif on a quelque chose en termes d'ambiance aussi graphique de tonique d'actuel là on est plutôt sur quand même quelque chose d'un peu froid en fade et voilà voilà par rapport à Lyon par exemple alors là on voit les différents visuels donc là on a un deuxième visuel qui est celui du zoo alors ils ont les yeux un peu vitreux enfin voilà je suis désolé mais c'est la réalité vous avez des actions aussi ça sort presque moins de ma réalité quoi je pense je pense je suis pas sûr je vais mettre les yeux bleus dans les yeux ils ont les yeux bleus comme vous avez sur le site alors est-ce que c'est un artiste qui pourrait être en cohérence avec le bleu et parce que c'est bien connu aussi que bleu et l'orange ce sont les couleurs plus douces je m'arrête là mais bon voilà on est quand même là sur quelque chose d'assez intriguant et même par rapport à un site comme Bordeaux où on a quitté des images si on est dans ces deux sites on a envie d'aller on a quand même envie de dire tiens qu'est-ce que je vais découvrir derrière Bordeaux parce qu'on a une image qui est qualitative par rapport à Amiens c'est peut-être là où on est sur un site qui est un petit peu construit Paris c'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes plus institutionnels cela dit alors là il y a un visuel aussi qui est assez terrible sur les cinq visuels qu'on a sur l'office de tourisme de Mélod on a la salle des conseils municipaux alors ça doit bien sûr évoquer le musée du centre historique mais voilà est-ce que c'est on n'a pas d'autre sur cinq visuels d'autres éléments à montrer que la salle du conseil municipal en plus c'est pareil en qualité de photo elle est super claire il y a vraiment un problème même en dehors des sujets qu'on choisit un problème de qualité de visuel parce que bon bien le visuel n'est pas extraordinaire mais il est qualitatif il est ensuite il y a un visuel du festival auto qui est pris sous la pluie c'est sûr ça fait une belle image non mais là c'est clairement l'image bleue d'accord alors en termes graphique on va dire que ça fait une belle image en termes de communication sur un site de l'office de tourisme est-ce que c'est vraiment judicieux on ne fait que poser des questions et franchement ça nous fait sourire on sourit voilà mais ça ça nous fait avant tout mal quand on voit ça on se dit mais comment on va faire il y a un moment et c'est pas grand chose de mettre en ligne une image créditative et de mettre en ligne une belle image c'est la même chose et en plus au niveau de la la photothèque de la ville sur d'autres sites etc on a des images super qualitatives bienheureusement on les trouvait avec la cité d'Ukraine parce que des yeux de la cité d'Ukraine il faut bien et le dernier par contre c'est la royale alors là il y a vraiment aussi un problème sur cette photo de royale et encore une fois elle sort pas trop mal dans nos projections mais je vous invite à aller j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer assez vite ça parce que on a des super c'est quand même une voiture extraordinaire il y a des super photos qu'on a tous lues ici au moins une fois on en a peut-être jusque là cette photo voilà mais quelque part le touriste c'est celle-ci qu'il faut lui montrer parce que c'est celle-ci qui est la plus vendeuse voilà donc en résumé en résumé sur le site le site internet je rappelle aussi l'importance d'internet surtout en matière de tourisme donc il y a quand même des qualités les rubriques clés sont présentes sur le site de l'objet de tourisme le système de recherche et de rénovation est assez performant une fois qu'on est rentré dedans c'est une création qui reste professionnelle on n'est pas sur un site amateur encore une fois on a plutôt choisi des sites d'autres villes qui étaient aussi professionnels si vous prenez le site de Dijon c'est pas terrible le site de Besançon c'est moins professionnel que celui de Mulhouse voilà mais encore une fois on est là pour tirer notre ville vers le haut et pas faire le bas alors les faiblesses c'est qu'on a même une image qui est assez peu attrayante qu'on a je reviens pas sur la vraie qualité des visuels trop de rédactionnels en pages d'accueil ça c'est une particularité milouzienne on a une fois c'est de l'office de risque on a un texte que personne n'a envie de lire par contre on se demande ce qu'on va faire dans la ville couleur plutôt froide et assez peu qualitative on n'est pas sur des ambiances élégantes et qualitatives la navigation globalement est assez austère parce qu'une fois que vous êtes rentré ici vous avez un deuxième nœud qui s'ouvre et parfois un troisième donc c'est pas évident non plus en termes de rédaction on a vu qu'il y a d'autres sites où il y a une première navigation là et une deuxième là ce qui permet en un ou deux clips d'avoir trouvé l'impôt qu'on souhaite pour chaque la variété de l'ordre n'est pas mise en avant on a très peu de bacs vraiment attractifs aucun rappel visuel de l'Alsace alors qu'on pense à l'ouge je crois que c'est notre premier atout c'est d'être en Alsace et alors à part l'expression ici l'Alsace autrement il n'y a aucun rien de rappel d'Alsace seulement deux langues étrangères et c'est pardon il y a marqué Mulhouse l'Alsace sur l'Alsace et il y a marqué tourisme Mulhouse sur l'Alsace c'est vrai mais on va y revenir aussi c'est pas fini sur je disais sur oui sur les deux palmes de langue je ne vais pas revenir en arrière mais tous les sites qu'on a vu là il y a au moins cinq ou six langues à Nancy il y a du chinois du russe à Bordeaux on ne parle pas il y en a au moins une dizaine on se dit on est on est une ville internationale on est une ville transfrontalière on a l'anglais et l'allemand pas d'italien pas d'espagnol même si on n'a jamais encore que deux ou trois et voilà à un moment soit on tient un discours et on dit on fait le festival du monde ou la fête du monde et là je reviendrai aussi un petit peu par rapport à ce qu'on a dit à l'heure l'idée sur le festival du monde c'est de s'appuyer sur la fête du monde qui fonctionne bien etc. pour créer en abond une semaine le festival du monde et voilà mais voilà si on est dans cette dynamique là à un moment on ne peut pas avoir un autre historisme avec sur son site internet l'anglais et l'allemand d'autant plus qu'on sait très bien qu'au marché de Noël il y a plus en plus de touristes italiens et qu'on a tout à fait intérêt à avancer dans ce sens ah oui et donc la dernière faiblesse c'est le dernier point qu'on a ici c'est un problème d'adresse qui est assez gênant c'est à dire on va y arriver c'était quoi normalement quand on cherche un office de tourisme en France on peut taper ôter plus le nom de la ville et quelqu'un qui va commencer à chercher une destination très vite il va se rendre compte que sur Google il y avait énormément de gens qui tapent ôter plus la ville allez frangé peut-être moi mais comme on a été dans cette situation c'est le cadre de l'office de tourisme de Mulhouse mais l'office de tourisme de Mulhouse a changé d'adresse et c'est encore l'ancienne adresse qui sort dans Google donc quand on tape ôter ville de Mulhouse quand même on a l'office de tourisme général on a Tannes on a Masco on a Aldaz côté sud la vallée de l'Aster Belfort voilà dans le premier groupe il n'y a pas Mulhouse parce que Google a référence sous ôter Mulhouse donc même si on ne le tape pas les premiers quand on tape ôter Mulhouse tout cela ils ont compris deuxième lien qu'on trouve c'est le site côté Mulhouse est hors ligne je ne parle pas il y en a encore donc ça ça donc ça ce sont deux anciennes adresses qui ne sont plus si je clique là sur le site est hors ligne j'arrive sur une page d'erreur le site que vous avez demandé est hors ligne merci de réessayer le derrière bon je ne sais pas très bien ce que ça veut dire et bien sûr si Google renvoie là on prend l'exemple de Google qui est quand même le moteur de recherche 90% quasiment des recherches sur internet mais c'est le cas bien sûr d'autres sites où on a encore notre ancienne adresse et il ne faut pas aller très loin à une sac quand on veut à un moment avoir une info sur pour tout renseigner les mots complémentaires on est sur l'ancienne adresse qui renvoie sur cette même page d'erreur sur d'autres sites sur les appels tous semis mais il y a plein énormément de sites puisque c'est l'adresse en France typique des hôtels des offices de tourisme et on arrive à chaque fois sur une page d'erreur donc là en termes de référencement encore une fois ça ne fait pas plaisir mais on mêle-toi dessus parce que ça nous paraît essentiellement en matière de tourisme au-delà de son site internet une ville se doit d'être présente aussi sur tous les sites un petit peu références en matière de tourisme voyage NZTL voyage au Bordeaux promo vacances expédial à ce minute et là ça procède à la fois de ces sites qui vont bien sûr s'intéresser à Mulhouse mais ça procède aussi d'un moment d'alimenter avec des formules avec des packs ce type de sites et là aussi il faut effectivement penser à alimenter davantage les sites parce qu'on est quasiment inexistant sur ces sites on revient un petit peu sur ce qu'on appelle le web 2.0 c'est-à-dire l'alimentation de l'information par les internautes sur une ville ou une destination aujourd'hui sur Facebook sur Viadeo sur l'internaute sur Tchao ce sont les sites de comparaison Mulhouse a été présent mais on a une chance c'est que les avis pour le moment sont assez neutres il y a autant de positifs que de négatifs quand c'est du négatif ça concerne souvent malheureusement encore l'insécurité on sait tous dans cette salle que c'est plus justifié les chiffres démontrent etc mais c'est quand même ça qui ressort et quelque part en termes d'image c'est ça qui ne peut pas être pris en compte et quand on a des éléments positifs ce sont avant tout les musées et l'association géographique exceptionnelle de Mulhouse sur les sites de vidéo par contre là il y a un vrai travail à faire l'image de Mulhouse qui est souvent égratignée par quelques films amateurs qui montrent soit les acrobaties à scooter soit ça aussi c'est assez assez négatif mais au niveau du logiciel on essaye petit à petit au niveau de cette forum il y a plusieurs membres de l'association qui essayent d'alimenter régulièrement de répondre quand il y a des questions de diffuser un peu des avis positifs mais il y aurait un vrai travail à faire à ce niveau là je rappelle que en 2010 70% du contenu sera créé par les internautes et donc les internautes vont de plus en plus consulter les blogs les forums donc aujourd'hui si on fait alors c'est un système logiciel qui à un moment aspire tout ce qui se dit sur Mulhouse on a travaillé avec une société qui s'appelle Google je crois qui se trouve que j'avais fait tout à l'heure et là donc aujourd'hui en matière d'irréhabilitation quand on tape sur Mulhouse quels sont les mots qui sont le plus associés à Mulhouse c'est les musées donc là on a tapé Mulhouse on n'a pas tapé tourisme c'est les musées la vie associative pas mal de c'est une vie croix je pense c'est pas très en fait il y a une vie associative assez dense donc il y a énormément de choses qui sortent qui sont associées à Mulhouse au niveau de la vie associative il y a tout ce qui est formation école d'ingénieur chimie et il y a la dimension industrielle de la vie pour Mulhouse quand on tape Mulhouse plus tourisme quels sont les mots les plus associés c'est les musées essentiellement les musées d'automobiles la dimension européenne de Mulhouse assez surprenant mais c'est un élément qui en sort école mais c'est pas forcément négatif il faut le savoir et puis petit à petit l'alimenter mais encore une fois c'est pas au niveau de l'association quand je dis il y a un ou deux membres qui essayent régulièrement d'alimenter c'est un travail amateur il y a un moment il va falloir adopter il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans on est la ville des nouvelles technologies il y a je citais Blue Ball il y a encore d'autres sociétés on sait en tout cas c'est un vol fort à Mulhouse et on devrait pouvoir à un moment engager un vrai travail là-dessus parce que c'est l'élément le plus important demain sur internet et certaines villes l'ont bien compris mais ça reste positif parce que globalement encore une fois les avis ce qui était écrit c'est que les avis sont plutôt gris c'est-à-dire ni blanc ni noir et donc il y a de la place pour alimenter aujourd'hui notre image de manière assez sensible il y a des villes qui se lancent vraiment alors là c'est une région mais qui se lancent vraiment là-dedans on est là sur le site de l'Auvergne qui vient d'être lancé la semaine dernière alors c'est un site touristique c'est rejoigner l'Auvergne avec trois codes pleuvés et chacun peut alimenter se connecter avec son pseudo mettre des commentaires échanger mettre des vidéos en ligne il y a une web tv il y a des webblogs etc en tout cas c'est une vraie tendance et à un moment ce qu'on a mis de dire ce soir c'est qu'il faut prendre ce train-là parce que c'est un train vraiment stratégique pour le tourisme en demain en matière de réceptive pour les groupes les événements d'entreprise là aussi une des bandes de l'association a beaucoup travaillé là-dessus et fait un petit point sur notre position aujourd'hui évidemment Mulhouse a une carte à jouer parce que souvent sur le réceptif on cherche quoi ? on cherche de pouvoir d'avoir un moment professionnel de travail et puis quelque chose de plus ludique ou plus culturel aujourd'hui il y a les comusées il y a le bioscope il y a la cité d'automobiles qui est un espace idéal pour ce type de créneau aujourd'hui il y a une personne dédiée à l'objet de tourisme qui travaille là-dessus c'est plutôt une très bonne chose par contre on constate qu'aujourd'hui les entreprises qui organisent quelque chose à Mulhouse sont plutôt quand même des entreprises régionales et essentiellement des horinoises alors c'est normal c'est même logique mais on pense et au niveau de l'association on estime qu'on a largement le potentiel avec tout ce qu'on avait montré avant pour attirer sur des choses un peu plus originales parce que c'est aussi ça qui est recherché la cité d'automobile est un outil parfait mais qui pour ce type de réceptif est certainement déjà un peu connu et il faut être d'un stage de peut-être force de proposition pour offrir des choses plus originales et se donner les moyens mais c'est toujours une question de moyens effectivement et de choix budgétaire se donner les moyens de prospecter au-delà du cadre régional en participant à des salons en menant des actions de marketing direct sur le web aujourd'hui il y a des choses qui ne font pas très cher et sur lesquelles il faut être présent ou d'autres villes sont présentes en matière de réceptifs aussi quelques réflexions là-dessus sur la nouvelle communication des musées Mulhouse de Sud Alsace qui ont revu globalement leur communication donc sur le plan sur le plan graphique sur la forme l'évolution est vraiment assez réussie on a quelque chose de qualitatif c'est plutôt une belle évolution c'est plutôt valorisant et qu'il y ait une harmonie comme ça au niveau des musées une cohérence d'ensemble c'est quelque chose encore une fois d'assez réussi c'est plutôt à la fois classieux et on reste sur des choses contemporaines et actuelles et surtout la cohérence à un moment avec cette plaquette qui est aussi un bel outil et puis une cohérence d'un site à l'autre ce qui est important qui permet de véhiculer l'image de musées de Mulhouse ville vraiment des musées du Sud-Alsas et c'est intéressant à ce site sur le fond au niveau de cette communication là on avait avant une signature qui était Mulhouse capitale européenne des musées techniques qui pour le coup en termes de communication la notion de technique n'est pas très très attractif toujours dans ces visements un peu de grand public parce que si on parle de tourisme à un moment il faut être le plus large possible les gens pointus qui sont intéressés par ça ça pour trouver les musées qui les intéressent les collections qui les intéressent mais donc en termes de tourisme il faut avoir cette vision un peu plus grand public donc Mulhouse capitale européenne des musées techniques qui était l'ancienne version n'était pas très très vendue de ce point de vue là aujourd'hui on est sur Mulhouse et Sud-Alsas la capitale européenne des musées du rêve industriel on va dire que c'est un peu plus grand public mais à notre avis c'est pas non plus très adapté parce que s'il y a une caractéristique des musées de Moulouse c'est qu'on n'est justement pas sur le rêve c'est qu'à Mulhouse ça a été une réalité et c'est ça qui fait la spécificité de Mulhouse et de l'histoire de Mulhouse c'est qu'on est sur une réalité et la notion de rêve de Moulouse ça a gêné un petit peu et quelque part voilà c'est quelque chose qui n'est pas très pertinent ou judicieux par rapport à la réalité la réalité de la réalité mulhouseienne donc pour nous il aurait été plus juste d'écrire la capitale européenne de la création industrielle où on est davantage sur encore une fois une réalité l'accroche est-vous sûr d'avoir tout vu donc ça c'est la nouvelle accroche des musées de Mulhouse sud-et-est est-ce qu'elle est vraiment bienvenue alors d'une part elle s'adresse avant tout aux touristes de proximité parce qu'on va pas poser cette question aux touristes qui cherchent enfin qui habitent ou Bordeaux est-ce que t'as bien trouvue à Mulhouse c'est quand même pas tout à fait adapté et ensuite est-ce que ça sous-entend pas un petit peu que finalement il n'y a pas vraiment de nouveauté mais est-ce que tu ne les retrouverais pas parce que t'as peut-être pas trouvue il y a une dernière pièce que t'as raté la dernière fois c'est un petit peu la faille dans cette accroche là et globalement il y avait une remarque tout à l'heure sur l'expression sud-alsace on utilise aujourd'hui entre nous l'expression sud-alsace parce qu'il y a la Cécile sud-alsace il y a les musées sud-alsace il y a tourisme sud-alsace et finalement et c'est Michel Gaudet quand on avait fait la conférence sur l'économique qui nous avait dit arrêtez de parler de sud-alsace parler d'alsace du sud quand on dit sud-Provence est-ce que ça résonne chez vous comme si on disait Provence du sud non je ne crois pas donc à un moment il faut peut-être se poser cette question l'expression Alsace du sud elle est plus positive plus communiquante que sud-alsace et encore une fois on s'y est tous habitués à sud-alsace on l'utilise tous les jours mais c'est moins communiquant que si on disait encore une fois l'exemple de sud-Provence est un bon exemple parce qu'on voit tout de suite qu'il y a un petit un petit souci en termes de communication et que c'est moins vendant donc pour émerger au-delà de leur actualité les villes et régions ont besoin de se positionner les unes par rapport aux autres et de construire une image qui soit générique sur laquelle toute l'offre va pouvoir s'articuler donc quand on dit l'offre c'est à la fois les musées c'est quand on a parlé de ville d'architecture tout à l'heure c'est pour Mulhouse c'est la ville verte c'est la ville d'agriculture etc. donc c'est un moment d'imaginer une dimension un petit peu générique qui nous permette de montrer la variété du potentiel du potentiel loulousien quelques exemples de campagnes touristiques alors aujourd'hui il n'y a pas de campagne il dit pas il va nous montrer encore des campagnes puis à la fin celle de Mulhouse ça va être non c'est pas pas de campagne à Mulhouse pour le moment mais c'est plutôt pour montrer l'esprit un peu de campagne dans le domaine du tourisme parce que c'est assez intéressant ça c'est la dernière campagne des Pyrénées Atlantiques eux communiquent essentiellement sur nous ne refusons jamais une petite douceur avec les climats nous adorons calmer nos animaux de compagnie avec la feria et un taureau donc on est sur un ton un peu un peu provoque et un peu humoristique l'idée étant de dire mesurez-vous au Pyrénées Atlantiques donc là le message c'est est-ce que t'as le courage à un moment de venir te mesurer c'est cette notion un peu de défi il y a aussi le surf aussi par rapport à la mer il y a de l'accroche spécifique mais on est encore une fois une communication assez humoristique provoque on ose des choses oui on est d'accord c'est des campagnes touristiques on est bien d'accord bah oui si on veut se tirer pas dans le pied on comprend non mais Eric elle est d'accord voilà oui je suis responsable effectivement on n'avait pas prévu d'en parler mais c'est bien de mettre à toi dessus il y a une campagne pour l'Alsace qui essaye de prendre un petit peu les tendances stress, boulot etc vous la verrez on en reparlera mais le monde en l'occurrence je prends ma casquette un peu professionnelle le monde de la multiplicité aujourd'hui en Alsace est révolté toute agence qu'on a fondu par ce choix là parce que autant Alsace et vous qui est dans la campagne la dernière campagne avait un ton etc elle n'est pas parfaite mais elle apportait quelque chose autant et je pense et je parle là à titre personnel que la campagne qui va sortir dans quelques semaines si ce n'est déjà fait je pense que ce site internet elle est en place je pense qu'elle va duire à la destination Alsace en termes de région parce qu'elle apporte une vision très traditionnelle et pépère un peu comme on disait tout à l'heure donc là par exemple Bordeaux on est sur une ville mais encore une fois l'idée ce n'est pas de comparer c'est de vous montrer un petit peu le type de communication et ce qu'on ose en termes de communication touristique là on est à Bordeaux c'est une campagne qui vient de sortir qui a fait un buzz ce qu'on appelle un buzz et tout le monde en parle sur internet et il y a énormément énormément de sites où c'est repris et ça aussi ça fait partie de l'irréputation c'est qu'il y a aujourd'hui sur des sites et donc on est sur la proche en Gironde à chacun son point G G comme Gironde bien sûr et ici j'ai trouvé mon point G donc elle est déclinée sur la notion de patrimoine sur la notion bien sûr du vin c'est une campagne assez épicurienne on est sur la notion de plaisir c'est pas moi qui vais vous le dire dans le G je ne sais pas je ne sais pas je pense que par rapport au buzz en ce moment si on tape pour un G je pense que c'est cette campagne qui sort après le test on n'a pas fait le test donc je ne peux pas avancer mais il y a un effet de cette campagne qui est énorme d'autant plus que ça va jusqu'au bout c'est-à-dire que du point de vue d'interactivité sur le site internet comme on a vu tout à l'heure Lyon où on pouvait déposer sa vidéo quand on était passé à Lyon et qu'on avait une vidéo à déposer là en fait il y a une carte de la Gironde et chaque internaute est amené à déposer son drapeau là où il a eu plus de plaisir lors de son séjour et du coup aujourd'hui on a ce site parce que c'est pas le site de l'objecteur il se passe une campagne de Bordeaux c'est d'ailleurs il y a un site qui écrit trouvé votre point G et là on vous dit ben voilà vous prenez votre drapeau vous mettez là ou ce que vous avez préféré et donc aujourd'hui on arrive sur une carte où il y a 500 000 drapeaux qui sont un peu partout ce qui montre bien que chacun a trouvé son plaisir à des endroits différents en Gironde voilà encore une fois c'est juste pour vous montrer des choses très originales dans la communication touristique et souvent quand une région ou une ville communique on a différents exemples la ville du soleil donc là c'est un positionnement pour Montpellier très soleil assez simple assez classique là on est sur la Corse qui est l'accroche c'est vrai qu'en Corse le vert là est partout on laisse parler de la nature donc là aussi on est sur une communication assez impactante assez forte quoi tout ça rend chassez le banal il est sur sa plage il a un château attendez-vous à l'inattendu parce que le château il est préféré comme un château de l'habitude l'acquittaine vous ne voudrez plus l'acquitter donc là on va dire ça se sert un peu sur le péromètre je dis alors laissez Calvados Calvados c'est la notion un petit peu de la pomme qui remplace le monde et je crois que l'accroche c'est et si pour vous non et si pour vos vacances ou vos huitiènes il n'y avait plus qu'un site voilà donc finalement au lieu de faire pour du monde aller dans le cas de l'ado c'est qu'il y a une campagne de Jura qui est assez intéressante on montre un visuel alors là c'est les échelles mais ça fait des mal-libs il y a plusieurs visuels qui tournent et la question qui est en dessous c'est à votre avis où est-ce que c'est et bien sûr c'est dans le Jura pardon ça c'est le Dubalium oui oui c'est en récommunique au niveau national toutes ces campagnes là sont lancées après ils ciblent certaines villes là aussi en termes de communication on va pas rentrer dans une stratégie de communication mais en fonction de la cible et de l'offre que l'on a on va cibler différentes villes à Lyon on est dans une ville assez urbaine assez polluée quand même il y a beaucoup de choses le besoin de nature il est peut-être plus présent à Lyon qu'ailleurs donc le Jura fait une campagne à Lyon ce qui est à mon avis effectivement un bon choix donc aujourd'hui au-delà de ces musées quelques événements forts si on parle de Mulhouse au niveau national on n'a pas vraiment c'est pas encore une critique c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'identité au-delà des musées on l'a vu si je dis Mulhouse qu'est-ce que c'est du point de vue touristique qu'est-ce qu'on vend à Mulhouse aujourd'hui on ne s'est pas très bien dit en dehors encore une fois des musées et puis de quelques événements ponctuels quand on a un festival auto quand on a une scène de rue quand on a d'autres météos qui est le festival de jazz voilà c'est des choses qu'on va vendre ponctuellement mais on n'a pas d'identité touristique attractible évidente aux yeux du bon public donc on s'adresse au port de l'air au Montaix au Rennes voilà Strasbourg et Colmar ont bénéficié des PTGV pas Mulhouse parce qu'aujourd'hui on n'existe pas tellement en termes de tourisme encore une fois en dehors de ceux qui vont venir chercher et user à Mulhouse donc par rapport à nos atouts que l'on a vu tout à l'heure qu'est-ce que l'on peut légitimement parce que cette cette dimension de légitimité elle est importante dans la mesure où on disait tout à l'heure qu'on ne peut pas être déçu etc donc il ne faut pas vendre quelque chose que l'on n'est pas donc vendre par rapport à nos atouts que l'on peut légitimement vendre pour faire venir à Mulhouse le premier atout qu'on a évoqué tout à l'heure c'est quand même l'Alsace et c'est quand même là-dessus qu'on va à un moment si on imagine une campagne qu'on va construire notre campagne de communication tout simplement parce que l'Alsace attire et que objectivement même si on y croit à Mulhouse et on y croit à France à vous l'assurer on sait très bien aujourd'hui que le touriste qui vient à Mulhouse on a quand même une bonne partie qui n'est pas venu pour venir à Mulhouse il est venu à Mulhouse parce qu'il est venu en Alsace et qu'il a envie de découvrir peut-être une ville en plus peut-être voilà mais c'est quand même très rare le touriste en dehors d'encore une fois de venir pour spécifiquement pour un musée pour repartir qui vient à Mulhouse juste pour Mulhouse donc l'atout numéro 1 c'est l'Alsace et il faut construire là-dessus donc on a la chance d'être en Alsace aujourd'hui Mulhouse doit s'appuyer sur ce capital unique qui est vendeur par Mulhouse quand on parle d'Alsace c'est déjà attractif en termes de tourisme comme on l'a vu tout à l'heure reste à trouver à trouver pourquoi les touristes qui souhaitent venir en Alsace viendraient à Mulhouse parce que encore une fois je rappelle qu'il y a un million de touristes en plus avec l'effet TGV on n'en a quasiment pas vu alors avec le TGV Rhin-Rhône c'est un risque de traverser aussi et le TGV Rhin-Rhône en 2011 a énormément rapporté à Mulhouse mais quand même il y a les gens qui sont venus en Alsace et finalement cet effet-là on n'a pas trop connu à Mulhouse donc pourquoi les touristes qui souhaitent venir en Alsace viendraient à Mulhouse donc là on a essayé de caricaturer un peu pour bien cerner notre spécificité Strasbourg c'est l'Alsace classique un peu institutionnel on va prendre une caricature pour trouver un axe qui soit le nôtre avec la cathédrale le Parlement européen les institutions c'est enfin une fois l'Alsace un petit peu quand on veut venir en Alsace et qu'on ne connait pas l'Alsace si on n'a pas vu Strasbourg voilà on ne peut pas dire qu'on a été en Alsace donc c'est un peu une démarche d'Alsace classique Colmar c'est plus l'Alsace typique c'est voire folklorique kitsch dans le bon sens du terme parce qu'on vient chercher ça dans cette notion de dépaysement le touriste il vient chercher un peu de kitsch un peu de féierie un peu ses maisons à trois lombages ses maisons de couleurs les marchés de Noël si le marché de Noël c'est pas un peu kitsch c'est pas un vrai marché de Noël voilà donc encore une fois c'est pas une critique c'est que à un moment c'est ce qu'on vient de faire chez nous dans cette envie de dépaysement le côté Géraldium le côté etc et nous cela pourrait être l'Alsace créative alors la notion la dimension industrielle culturelle artistique qui est quand même très forte qui est de plus en plus forte avec les musées bien sûr art et culture qui a quand même une vraie tendance qu'on a aujourd'hui nous on le vit au quotidien et on s'en rend pas compte mais quand il y a des touristes bien à l'église les oeuvres notamment d'art contemporain qui sont disséminées un peu partout ça commence vraiment à avoir un effet la couleur je vais pas revenir sur les atouts on a vu que la dimension art et culture je parle pas de la filature qui est aussi un élément important on peut très bien se dire que dans un pack il y a un spectacle à la filature qui est prévu etc. la dimension patrimoine industriel est aussi très très présente avec le DMC avec la fonderie la progression de la fonderie et on a un patrimoine aussi très particulier un patrimoine rénant qui est bien présent à Mugus et la notion de fête de festival le carnaval il n'y a qu'à Mugus qui a un carnaval aussi important voilà donc tout ça ce sont des éléments qui peuvent à un moment par rapport à Strasbourg et encore une fois on caricature un peu pour trouver un axe Strasbourg qui serait plus classique Colmar qui est atypique on ne peut pas se battre sur les Colombages et sur les Bénétigognes avec Colmar et tant mieux mais c'est trouver un moment un positionnement qui soit propre et encore une fois légitime pour Mugus ce côté Alsace créatif donc ni classique ni typique Mugus cela pourrait être en tout cas c'est notre proposition c'est l'Alsace créatif donc la promesse de Mugus quand on a dit ça c'est dire en choisissant Mugus vous découvrirez des éléments qui sont spécifiques à Mugus que vous ne verrez nulle part ailleurs en Alsace culture à Pantomborin le zoo je ne vais pas vous dire voilà sur patrimoine industriel aussi et il y a quand même des vraies spécificités mugusiennes qui sortent un petit peu du cadre d'Alsace et il y a quand dans Mugus que vous les verrez il n'y a pas une copie ailleurs à Colmar ou à Strasbourg et en plus vous retrouverez à quelques kilomètres l'Alsace que vous êtes venu chercher avec le côté cliché colombage etc alors comment comment ça comment ce positionnement là peut se traduire en termes de concept de communication comme on a vu une campagne de communication tout à l'heure des autres villes comment si on dit ça c'est bien beau de le dire comment ça peut se traduire en termes de d'annonce presse par exemple on était jusqu'au bout c'est un peu le rechargé mais c'est pour une petite surprise ça c'est bon ça c'est pas voilà donc voilà alors on n'est pas sur des annonces abouties etc on n'est pas là pour ça on est là juste pour illustrer à un moment ce qu'on vient de raconter de manière théorique voilà comment à un moment en termes d'image ça peut se traduire on est sur première impression c'est visiter l'Alsace c'est Sigol, c'est Lichlub c'est Sigol, c'est Lichlub un visuel donc c'est pas trop ce que c'est mais ça ne ressemble pas du tout à l'Alsace et c'est Mulhouse le train de folie d'Alsace avec en dessous trois petites vignettes la première qui est la cité du train et qui permet de reprendre ce panneau là qui est très spécifique à la cité du train qu'on revoit ici et qui nous permet dans le texte d'expliquer la cité du train etc la fonderie sur le côté art contemporain et l'Alsace parce qu'on n'est pas en train d'opposer Mulhouse et l'Alsace on est en train de dire à Mulhouse il y a quelque chose de spécifique mais vous aurez aussi l'Alsace donc c'est important aussi de garder cette dimension alsacienne et ce type de campagne à un moment peut se décliner sur d'autres thèmes pour à chaque fois mettre en avant on peut avoir deux ou trois annonces qui circuleraient en même temps c'est toujours la même annonce dans un autre magazine visiter l'Alsace c'est si bon c'est mini-off c'est mini-chou mais enfin un truc qui n'a rien à voir avec l'Alsace comme on l'a en tête donc c'est à la fois de créer ce côté interpellant un peu surprenant et en tout cas interpellant ce qui incite à rentrer aussi dans l'annonce et puis là d'avoir trois éléments encore différents Buren avec la rente temporale la tour de l'Europe qui est aussi ce grain de monde on la voit tous les jours elle ne se reprend plus mais quand quelqu'un vient à Mulhouse la tour de l'Europe c'est aussi cette notion un peu de folie d'avoir construit ça à cet endroit-là à cette époque-là c'est aussi une dimension spécifique qu'à Mulhouse la tour de l'Europe elle n'est pas à Colmar elle n'est pas à Strasbourg après encore une fois c'est pour construire un discours beaucoup d'autres vont dire pour visiter la tour de l'Europe mais ça fait partie d'une spécificité mulhouseienne et à un moment d'une image en termes de publication de dire il y a vraiment des choses spécifiques à Mulhouse qui qui sont très différentes de ce que vous verrez à Colmar et à Strasbourg tout en étant en Alsace ça c'était un premier exemple d'esprit de communication de ligne graphique de concept de communication le deuxième exemple toujours pour illustrer le même propos de dire vous venez d'Alsace il y a des choses spécifiques en Alsace et à Mulhouse il y a des choses encore plus spécifiques sans est-ce que j'ai appuyé ? ouais donc là on est clairement sur le cliché algeacien la maison à Colombage on peut bien imaginer les géraniums etc mais on a notre petit train qui circule sur la goutière ça interpelle et on descend ici on peut pas l'expliquer sur ce petit train et puis de nouveau deux éléments qu'on va amener pour avoir des choses complémentaires c'est-à-dire qu'on va pas simplement sur cette annonce parler que de la cité du train et que on va à chaque fois ramener soit un discours sur l'art contemporain on aurait pu imaginer ici un visuel du jour pareil elle peut se défiler sur d'autres d'autres principes et encore une fois c'est de montrer comment graphiquement ce qu'on vous a raconté de manière un peu théorique peut se traduire voilà on est sur l'approche aussi c'est hors des sentiers battus l'autre visage de l'Alsace donc c'est c'est encore une fois de dire vous aurez vos fichets etc. ce que vous venez chercher mais à un moment il y a quelque chose de nouveau pour le coup en Alsace et si vous ne le connaissez pas le nouveau c'est quelque part vous avez raté quelque chose qui fait partie de l'Alsace donc voilà un petit peu comment comment illustrer le propos que que l'on a essayé de tenir sur la communication les deux dernières parties sont assez rapides je pense qu'on a exposé le temps ça va ? c'est intéressant ? bon donc après l'arrivée du touriste à Mulhouse c'est l'accueil on en a parlé donc Mulhouse a la chance là ça va faire encore un petit peu mal je suis désolé Mulhouse a la chance d'être un quart tour auto-hôtelier de premier ordre donc on est là un petit peu entre accueil et communication parce que finalement cet axe autorisé il est emprunté tous les jours par des voitures qui ne vont pas à Mulhouse mais qui voient aussi ce qui se passe autour de l'autoroute donc sur les panneaux d'animation touristique alors je crois que c'est déjà un projet qui a évolué et c'est plus urgent et je viens de remettre un petit coup là-dessus parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des panneaux qui ressemblent à ça ça c'est le musée du chemin de fer ça c'est le musée de l'auto ça c'est la place de la Réunion et le parc de l'eau voilà on a vraiment là un problème de là c'est facile mais c'est une réalité quoi mais après ça procède et ça participe surtout à l'image qu'on véhicule de la ville aussi pour tous les véhicules qui passent aujourd'hui devant ces panneaux donc par rapport à ces panneaux aujourd'hui on proposerait au moins 4 thématiques différentes d'abord un panneau qui sera plutôt ville d'art et d'histoire parce que Mulhouse a une vraie histoire parce que au Lory on a sous la belle ville d'art et d'histoire qui légitime aussi ce discours bien sûr un panneau sur la cité d'autobiles sur la cité du train on pense que le musée d'imposition sur la étoile mériterait d'avoir aussi à un moment un panneau parce que c'est un des voyons un des joyaux de la ville et là aussi il faut communiquer sur Hermès sur quels eaux qui viennent ici aujourd'hui pour décider de leur et on le fait certainement mais il y a un moment où peut-être sur ces panneaux on peut se permettre aussi de mettre cela en avant d'une façon ou d'une autre et bien sûr conserver un panneau sur le parc zoologique et on pourrait imaginer une signature sur les musées capitaux les musées et la question industrielle comme on l'a dit tout à l'heure toujours sur l'aspect autoroutier a été proposé dans nos ateliers de travail c'est un projet d'envergure mais notamment dans certains pays il y a des espaces à l'entrée de certaines villes ou de certaines régions qui permettent de présenter les adotes touristiques de la ville et de la région donc pourquoi ne pas imaginer un espace sachant encore une fois qu'on ne dit pas bon il y a un piste de fond pourquoi on ne le fait pas c'est qu'on est vraiment un carrefour autoroutier important à Bullous donc on a peut-être aussi intérêt à jouer particulièrement cette carte là et on en profite aussi parce que on remarque et peut-être aussi de mettre à jour les informations GPS parce que ce n'est pas toujours le cas sur les hôtels des restaurants etc encore une fois en l'occurrence je ne sais pas comment ça se passe je ne sais pas qui a l'immun de quoi mais il faudrait peut-être veiller à ça au niveau du tourisme parce que c'est aussi un élément d'image pour la ville quand on arrive dans une ville et que la rue elle a changé surtout qu'il y a eu pas mal de changements à Bullous ça procède aussi ça participe je vais y arriver à l'image de la ville créer un espace d'information touristique à l'entrée de la ville au nouveau donc là on est vraiment à l'entrée de la ville au nouveau bassin remise en service du principe follow me qui fonctionnait un certain nombre d'années qui a été arrêté à poser le drago et je crois que c'est en projet de le relancer je ne sais pas si c'est toujours une actualité c'était un principe qui plaisait beaucoup c'est-à-dire que le touriste arrivait il s'arrêtait quasiment à cet endroit-là c'est l'endroit dont on parle et il y avait un scooter dans une petite guérison qui l'attendait qui l'emmenait à son hôtel il n'avait pas besoin de chercher tout le monde ne le faisait pas et ce ce qu'il le faisait ça fonctionnait plutôt bien diffusion d'outils bien sûr à cet endroit-là on distribuerait des plans des brochures c'est encore un endroit un point une antenne un moment d'apportation qui pourrait être intéressant d'autant plus qu'on a un espace assez convivial ici il y a certainement des projets on va voir si c'est plutôt ici ou plutôt ici ou plus loin mais en tout cas on est encore une fois sur un principe celui qui n'arrive pas en voiture mais qui arrive par la gare et ça va arriver de plus en plus notamment avec l'arrivée du TGV Rhin-Rhône clairement il faut avoir tout sans tête qu'en 2011 c'est Mulhouse qui devient la deuxième étoile ferroviaire française il n'y a pas deux régions où il y a deux TGV il n'y a pas deux villes où il y a deux TGV qui se croient en dehors de en 2011-2018 et Paris on aura le TGV Rhin-Rhône et le TGV Est et on devient là un vrai hub c'est comme ça que la SNC appelle ça il n'y en a pas un deuxième en France donc c'est vraiment un endroit stratégique bien sûr la gare avec l'aménagement on ne va pas rentrer dans ce sujet-là mais c'est un élément la part du tourisme dans cet aménagement va être pris dans bien sûr un point d'accueil de la formation du tourisme à la gare et là une idée un peu plus originale une idée parmi d'autres pour valoriser aussi celui qui arrive à Mulhouse qui souvent s'il arrive à Mulhouse en tant que tourisme quelque part il a pris son courage à deux mains parce qu'il a sûrement entendu des trucs tiens tu vas à Mulhouse celui-là tu vas foutre à Mulhouse c'est des choses qu'on entend donc pourquoi pas le valoriser aussi par rapport à son choix et la gare pour aussi traiter faire une série de portrait qui se terminerait par un grand miroir avec alors là on en a mis 56 mais ça pourrait être une série de portraits de 5 ans de personnalité alors on a la drapeuse voilà toute une série de portraits terminée avec un miroir pourquoi vous vous êtes là vous êtes bienvenus c'est Mulhouse les abunettes ou accueillies au lundi c'est vous bien bien Mulhouse c'est un côté un petit peu sympathique convivial un petit funel qui peut fonctionner voilà et bien sûr on ne va pas en reparler en reparler ce soir vraiment en détail mais c'est un des projets que j'y crois dont quasiment tout le monde a entendu parler c'est de créer un nouveau concept de bieninformation une fois que le touriste est en ville alors ce café s'adresserait à la fois aux touristes et aux boulousiens l'objectif est d'avoir un lieu pour s'informer pour acheter des billets ou simplement pour aller boire un verre l'idée c'est de dire je vais boire un verre il y a des écrans qui sont sur les murs qui diffusent une info pour montrer un peu tout ce qu'il y a à faire à Mulhouse parce qu'on parle des touristes et le Mulousien lui-même dit souvent dans ma vie il n'y a rien à faire c'est aussi une façon de lui dire t'as vu tout ce que t'as dans ta vie t'as vu ce qu'il y a à faire ce week-end etc etc et d'avoir un endroit où on centralise à la fois soit l'office de tourisme soit un point office de tourisme au moins une billetterie voilà il y a qui pourrait être là le lieu il est complètement imaginaire mais voilà une billetterie qui centralise là aussi tout ce qui est filature pourquoi pas les billets de cinéma pourquoi pas les matchs de basket de foot et de bollet voilà c'est vraiment un guichet unique à un moment sur l'animation donc on s'adresse là à la fois au tourisme et au Mulousien donc c'est un mix entre au vis de tourisme et café branché encore une fois pour souligner la diversité de l'ordre culturelle comment voir le tourisme local et mettre en avant les atouts de notre ville dans cette même optique une fois que le tourisme est arrivé à Mulhouse comment on peut faire pour il n'est peut-être pas venu c'est peut-être même pas qu'il y a une cité du train qu'il y a une métropole etc etc mais il est à Mulhouse et comment on fait pour un moment parce que nos musées sont quand même assez excentrés qu'on prend une métropole c'est la cité du train la cité de l'automobile on est quand même sur des distances assez importantes donc comment faire pour qu'on l'interpelle ça l'intéresse ça l'interpelle mais en tout cas on essaie de le sensibiliser à ça donc bien sûr continuer à exposer en permanence des œuvres artistiques dans les rues sur les places parce que c'est un élément qui vécu cette image d'art contemporain à Mulhouse et c'est un élément d'animation de la ville qui est intéressant continuer à guérir régulièrement les programmes de travaux événementiels parce que ça montre qu'il y a des choses qui se passent même pour le Mulhouse il dit tiens là il y a un truc important on l'a vu avec l'expo les indiennes au musée d'impression sur les top qui vient de se terminer et pourquoi ne pas créer des répliques alors c'est des répliques simples c'est de la résine il y a des choses qui sont aujourd'hui de très très belle qualité d'automobiles de train d'étoffe et des installés un petit peu soit dans des bars soit sur des ronds-points des endroits un peu stratégiques de passage voilà c'est une idée qui a été évoquée qui nous permettra vraiment de se donner un petit peu cette dimension dans la ville un peu au quotidien et pour le touriste encore une fois qui va avoir cette ampoule et puis en dessous il y aura écrit le musée de l'étropolis EDF etc par exemple le musée d'impatience sur les top les autres vous avez forcément reconnus pour interpeller toujours dans cette même optique pourquoi ne pas indiquer pour l'hôtel de ville maison de la république de Mulhouse quelque part parce que ça lui donnerait aussi une spécificité particulière et puis l'histoire de Mulhouse est quand même unique on a été une république indépendante on a eu nos propres lois notre propre modèle pendant des siècles et des siècles on s'est réunis finalement à la France en 1798 donc c'est guerre par rapport à l'histoire c'est quand même hier et cette maison là l'hôtel de ville aujourd'hui il a vécu tout ça pourquoi ne pas à un moment inscrire quelque part ou indiquer maison de la république de Mulhouse de façon encore une fois interpellée avec le bois sur une forme particulière de on arrive à la dernière partie qui est encore plus courte que celle qu'on vient de faire et vis-à-vis on va simplement rappeler des choses qu'on a déjà évoquées donc là une fois c'est tout ce ce que c'est tout non j'y arrive le tourisme qui est à Mulhouse il va être confronté à la ville de Mulhouse et donc il va trouver des choses bien des choses pas très bien donc par rapport à ça c'est important parce que le souvenir on a peut-être tout ce qui est plein parce que quand on va dans une ville on se souvient aussi du moment de shopping qu'on a fait du service au restaurant de la clé d'hôtel etc et finalement ça fait partie intégrante du souvenir qu'on va garder de cette ville donc shopping continuer à attirer les anciennes de plaisir élever le niveau moyen des commerces pour aller davantage vers le moyen haut de gamme et là on parle pour le Moulousien mais aussi pour le touriste quand on va dans une ville on n'a pas forcément envie de retrouver des enseignes de franchise etc et on est content quand il y a des enseignes d'un petit haut de gamme qu'on n'a pas chez soi donc c'est intéressant bien sûr pour le Moulousien mais aussi pour le touriste et ça en porte plus une demande du touriste mener une démarche proactif vers certaines enseignes qui manquent un peu à Moulous déco, brasserie, tissu on a déjà pas mal développé ses points il y a quelques temps et inciter les commerçants à être toujours plus accueillants parce que c'est quand même des remarques qu'on a de plus en plus souvent et là on avait proposé au niveau du Moulousien une carte qui s'appelait la carte à tout coeur qui permettait à un moment de créer un échange entre les commerçants et la clientèle c'est un projet qui est toujours à disposition en termes d'animation on a créé la vie en permanence notamment le soir et dimanche qu'on sent quand même depuis un certain nombre même d'années on peut dire et de plus en plus une vraie volonté d'animer la ville on voit que différents marchés il y a une tendance quand même à l'amélioration et c'est une très bonne chose ouverture des cafés terrasses à 19h soir et dimanche ça aussi il y a beaucoup quand même de terrasses de cafés qui ferment à 18h et c'est vrai qu'on a tous eu des touristes qui nous ont dit mais attendez je suis arrivé à 18h on va fermer la patronne encore la semaine dernière quelqu'un qui travaille chez Orange qui fait le tour de la France qui s'est fait mettre dehors à 18h d'un café parce qu'il était voilà ouverture des restaurants le dimanche et dimanche soir qui est un problème un peu à Belou's quand même cette ouverture le dimanche soir place aux artistes fêtes printemps laisser accessible tous les parkings souterrains toute la nuit confort proposer un espace co-shopping qu'on avait proposé pour que les gens qui ont acheté puis à un moment prendre un vrai moment de plaisir en ville et déposer leurs affaires quelque part et puis récupérer ensuite proposer aussi un service de vélo-taxi en zone piétonne et au-delà on disait tout à l'heure que les musées sont un petit peu disséminés il y a des la constaté aussi c'est pas à côté etc il y a des endroits à Belou's où je parle plus couriste mais ça concerne aussi le musée celui qui habite Frigliza qui est aujourd'hui plus bus ça peut être aussi un système qui est plus mobile et qui permet de beaucoup de villes les ont mis en place ça fonctionne plutôt bien et c'est un mode de transport doux ce qui alimente aussi notre dimension ville verte qui est un de nos atouts et qu'on a dit qu'il fallait continuer à alimenter pour vraiment la faire émerger en termes de caractéristiques pour le tourisme amplifier le plan lumière pour mettre en valeur les bâtiments remarquables et les grands axes inciter les commerçants à laisser leur lucrer la nuit jusqu'à 23h parce que ça crée de l'avis d'animation dans la ville et pour ça il faudrait aussi peut-être des aides financières pour équiper en basse consommation parce qu'on ne peut pas tenir un discours et s'en inverse à un moment donné et puis on termine sur la convivialité qui est de dire poursuivons la bonne la bonne tendance parce que depuis quasiment un an les tendances ont quand même fleuri à Loulouse et on en est tous contents c'est un sujet sur lequel au niveau d'association on avait beaucoup insisté ce qui est très important aussi c'est qu'il y en a beaucoup et c'est surtout qu'elles sont de qualité c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail au niveau du service commerce pour et de l'association pour exiger qu'il y ait plus de terrasses en plastique vous voyez de moins en moins c'est d'être intermise d'avoir des chaises et fables en plastique de jardin ce qui crée tout de suite quelque chose de plus qualitatif de plus convivial et cette notion de qualité elle est importante pour le Mugusien et elle est encore peut-être plus importante pour tout le Mugusien et pour le tourisme on est au bout je n'ai pas tout à fait fait exprès de terminer sur sur le mot qualité mais c'est simplement assez juste non pas par rapport que l'on vient de vous présenter c'est à vous d'en juger mais par rapport à la nécessité dans tous les domaines et c'est sûrement vrai encore plus dans le domaine du tourisme de faire des choix de qualité que la qualité soit un vrai critère un moment pour décider de ce qu'on fait de ce qu'on ne fait pas parfois il vaut mieux ne pas faire plutôt que de faire au rabais ou de faire pour faire c'est tellement important en termes d'image en tourisme on l'a vu l'image fait beaucoup comme on l'a vu aussi il faut être très bon quand le touriste est arrivé à Mulhouse parce qu'il faut lui donner envie de revenir parce qu'il faut surtout lui donner envie de parler en positif de Mulhouse et ça aussi de plus en plus les gens à cause et en tout cas grâce à ou à cause d'internet vont à un moment communiquer encore plus et se venger encore plus s'ils ne sont pas contents mais aussi on a une vraie tendance à des commentaires positifs on l'a vu sur Bordeaux on l'a vu sur d'autres sites où on incite à un moment tu as fait un petit vidéo sur Mulhouse vienne à déposer parce que forcément ça est quelque chose de positif donc ces éléments-là sont importants à prendre en compte et donner envie de revenir parce qu'il y a tellement de choses à Mulhouse que la prochaine fois qu'il va revenir en Alsace et bien qu'il revienne à Mulhouse parce qu'il ne l'aura pas tout vu il aura peut-être découvert grâce aux répliques quelque chose qu'il n'a pas pu le voir cette fois-ci et il viendra la fois suivante d'ailleurs pourquoi on ne mettrait pas en place il y a des choses aussi qui existent dans certaines villes c'est quand le touriste a fini son séjour il va payer sa note dans son hôtel et là on lui dit ben monsieur si vous revenez en 2009 si vous revenez en 2010 on vous offre une vie gratuite ça ça existe dans certaines villes pour inciter le touriste à revenir financièrement c'est intéressant parce que quelqu'un qui vient à Mulhouse cette année il y avait un vrai touriste qui n'a pas forcément prévu de revenir l'année prochaine mais le petit geste de la vie ça va déjà interpeller même s'il ne revient pas ça lui donne une dernière marque super positive sur la vie et on sait que si la première impression est importante la dernière l'est tout autant donc voilà c'était la dernière petite idée concrète livrée par Mulhouse qui croient ce soir avant le verre de la lintier et pour ceux qui le souhaitent un petit déni sur place on tient aussi avec Christophe à remercier encore tous les membres qui se sont associés à cette réflexion et tous les membres de l'association parce qu'on dit à chaque fois mais c'est important sans vous et sans tout ce travail régulier on travaille de manière très très régulière depuis 4 ans grosso modo c'est le rayon par mois avec des ateliers de travail des sorties des activités un petit peu autres c'est une très belle aventure une vraie dynamique citoyenne et si certains se posent encore la question de est-ce qu'on va durer je crois qu'au bout de 4 ans on peut se commencer à recevoir une réponse merci aussi à toute l'équipe de l'office de tourisme et à et à Jean-Pierre j'espère vraiment et plus sincèrement que vous avez compris la démarche qu'on n'est pas nous encore une fois on n'aime pas parler en mal mais il y a un moment où on se dit que c'est en mettant le droit qu'on va peut-être aider à ce que ça avance et on est vraiment prêt à partager encore avec vous sur certains sujets sur d'autres sujets où on peut avoir encore des échanges le propos a parfois été un peu brutal peut-être pas la drogue peut-être mais en tout cas il procède de notre passion pour Mulhouse de notre envie de voir notre ville exploiter vraiment le potentiel touristique dans lequel on croit et quelque part on sait que l'office de tourisme par sa disponibilité dont il a fait preuve toutes ces dernières semaines quand on a travaillé ensemble on sait que c'est une équipe qui croit en Mulhouse et si nous ne l'avons pas ressenti on ne s'est pas là ce soir à vous livrer nos idées nos réflexions et notre travail donc nous vous confions ce soir nos idées elles sont à vous et c'est le principe de l'association on a réfléchi on a des idées maintenant c'est vous qui pouvez à un moment sélectionner celles qui vous paraissent pertinentes corriger adapter les autres en supprimer bien sûr merci encore à vous tous d'être venus ce soir c'était un peu long peut-être mais il y a eu un vrai travail sur l'association et c'est frustrant un moment de ne pas tout présenter et je pense néanmoins qu'il y avait du fond nous espérons avoir été à la hauteur de ce que vous attendiez en venant ici ce soir merci beaucoup merci merci comme ici